Merci. Madame la ministre, avis du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Collomb. Vous avez proposé dans votre amendement des dispositions complémentaires. Les règles spécifiques du plafonnement des taux votés par la métropole de Lyon, d'une part, et d'autre part, les règles de vote du taux de cotisation foncière des entreprises. Voilà, par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique. Voilà, qui ne s'applique pas à la métropole de Lyon. On en comprend, et je crois que le gouvernement a très bien compris, Monsieur le Rapporteur, d'ailleurs vos préoccupations, les spécificités de votre future métropole lyonnaise. Il faut quand même rappeler les règles de droit commun, de plafonnement et de liaisons, des liaisons entre les taux qui découlent du principe d'égalité des citoyens. C'est pourtant, en regardant et en examinant la situation propre de votre métropole, le gouvernement n'est pas opposé à l'amendement que vous avez proposé sous réserve, sous réserve, Monsieur le Sénateur, qu'on puisse affiner les spécificités de la métropole dans le cadre de l'ordonnance qui est prévue à l'article 29 et qui permettra de mieux encadrer les spécificités qui permettent de garantir le dispositif pour la métropole lyonnaise. Merci. Donc vous donnez un avis ? Réserve-là. Avis favorable sur cette réserve. Merci. Monsieur Collomb, pour explication de vote. Prêt à accepter les réserves de Madame la Ministre, donc nous allons voter. Et ensuite, lorsque nous affinerons toutes les dispositions financières pour la métropole de Lyon à l'occasion de l'élaboration de l'ordonnance, nous sommes prêts éventuellement à changer. Il s'agit aujourd'hui évidemment de prendre date. Merci. Je vais mettre au voie l'amendement 236 qui a reçu l'avis favorable du gouvernement avec les réserves qui viennent d'être évoquées et avec l'accord de l'auteur de l'amendement qui est pour son adoption. Contre. Abstention. Il est adopté. Je mets au voie l'article 22 qui est pour, qui est contre. Abstention. L'article 22 est adopté. Je mets au voie l'article 23. Même vote. Même vote. Nous arrivons à l'article 24 et à l'amendement 230 présenté par Monsieur Collomb. Il s'agissait d'un amendement relatif donc aux futures archives de la métropole. Donc pour préciser que nous souhaitions que ces archives puissent rester dans le cadre de la métropole. Je crois que Monsieur Mercier n'est pas demandeur, que nous nous sommes favorables à garder ces archives. Donc cet amendement vise à permettre cela. Autrement on s'en accommodera. Merci. Avis de la commission, Monsieur le rapporteur. Comme je l'ai dit en commission, je demande à mon collègue le retrait. Merci. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Le gouvernement demandera le retrait aussi, Monsieur le Sénateur. Pour la raison toute simple, c'est qu'aujourd'hui le département a vraiment mis en place un service avec un coût et des investissements importants. et qu'il serait un peu paradoxal que le bénéfice de ces investissements ne revienne pas à l'ensemble, métropole et département. Et dans ces conditions-là, je crois que dans le souci de mutualisation qui est le nôtre, il serait utile et raisonnable d'accepter de retirer cet amendement, quitte à ce que ensuite vous trouviez les modalités pratiques et concrètes pour faire fonctionner vos archives départementales dans les meilleures conditions d'harmonie. Merci, Madame la Ministre. Monsieur Collomb, acceptez-vous le retrait ? Pardon ? Il est retiré. Je mets au voie l'article 24 qui est pour son adoption, qui est contre, abstention. L'article 24 est adopté. Article 24 bis, même vote. Même vote. Article 25, même vote. Même vote. Article 28, même vote. Article 28 terre, amendement 445, présenté par Madame Kukierman. Oui, brièvement, parce que finalement nous demandons la suppression du premier Alinea, parce qu'il nous paraît quand même un peu cavalier, que de façon automatique, finalement, le président et vice-président de la communauté urbaine de Lyon deviennent automatiquement ceux du conseil de la métropole et nous aurions souhaité que l'exécutif puisse être élu au moment de la mise en place de la métropole de Lyon, d'où la suppression de ce premier Alinea. Merci. Avis de la Commission, M. le rapporteur. Retrait et à défaut défavorable. Même avis, M. Kukierman, il est maintenu. Je mets au voie l'amendement 445 qui est pour son adoption, qui est contre, abstention. Il n'est pas adopté. Les amendements numéro 446 présentés par Madame Kukierman. Oui, il s'agit d'instaurer et en tout cas de poser la question de la parité dans ce que sera le futur exécutif de la métropole. J'entends déjà un certain nombre de choses qui ont été dites avant la coupure du déjeuner. Je crois cependant que le fléchage qu'une grande partie d'entre vous ont souhaité ici permettra à une assemblée qui tendra vers la parité de permettre de recruter des femmes et des hommes, toutes et tous de très bonne qualité, pour composer un exécutif à parité au sein de la future métropole lyonnaise. Merci, avis de la commission, M. le rapporteur. Je vous épanne, M. le Président, mes chers collègues, la liste des communes membres qui n'envoient qu'un seul représentant au Conseil métropolitain. Voilà l'unique raison pour laquelle on n'a pas jugé bon, en commission des lois, d'appliquer la parité. Merci, Mme la ministre. Avis du gouvernement. C'est le même avis que celui du rapporteur. Merci, je mets au voie cet amendement. Mme Kukierman, explication de vote ? Non mais je crois que ça démontre en tout cas la faible place qui sera réservée à un certain nombre de communes puisqu'il n'y aura qu'un seul représentant. Rien n'empêche, y compris que ce représentant soit une représentante. Donc voilà, on va maintenir notre amendement et on va le voter. J'entends bien évidemment le principe de réalité qui s'imposera. En tout cas, nous le regrettons et nous pensons effectivement qu'avec peut-être une autre représentation, cela eût été possible. J'entends aussi l'argument qui sera de dire qu'un certain nombre de collègues devenus maires auront prétention et certainement légitimité à devenir vice-président. Là aussi, je regrette qu'a priori, ces collègues seront avant tout des maires hommes et pas forcément des femmes. Même si je crois que dans le devenir, et si en tout cas on respecte les projections telles qu'elles sont aujourd'hui, il y a aussi un certain nombre de femmes maires dans la métropole lyonnaise qui permettent à un certain nombre de femmes de rejoindre l'exécutif sans remettre en cause la qualité du travail qui sera remis. Merci, ma chère collègue. Je passe la parole à M. Collomb. Donc évidemment, je serai sur la même position que le rapporteur et Mme la ministre, mais je remarque que cela vaut engagement de la part du groupe communiste à ne présenter que les femmes dans la future métropole pour les vice-présidents. Merci, M. Collomb. Je mets au voie l'amendement 446 qui est pour son adoption. Qui est pour ? Qui est contre ? Abstention. Il n'est pas adopté. Article 28 Terre, qui est pour ? S'il vous plaît, mes chers collègues. Merci. Qui est contre ? Abstention. L'article 28 Terre est adopté. Article 28 qu'inquièse, même vote. Même vote. 28 sexiès, pardon, même vote. Nous passons à l'article 29 et l'amendement 447 présenté par Cécile Kukerman. Oui, c'est un amendement de fond, mais en tout cas récurrent en ce qui concerne notre groupe, qui est le refus qu'un certain nombre de décisions soient prises par ordonnance. C'est l'avis de la Commission, M. le rapporteur. Elle n'était pas enthousiaste, mais elle a été convaincue par le fait que, pour tenir les délais, je ne vois pas comment on puisse faire autrement. Donc, on s'en remet à l'appréciation du gouvernement. C'est l'avis du gouvernement, Mme la ministre. M. le Président, le texte que nous avons aujourd'hui proposé présente un certain nombre de dispositions, mais qui ont besoin d'être confortées, définies, améliorées. Et il faut que nous le fassions dans des délais rapides. C'est pour ça que le gouvernement demande que l'on puisse procéder par ordonnance et qu'il a donné un avis défavorable à l'un et à l'autre des deux amendements. Merci. Je mets au voie l'amendement 447, qui est pour son adoption, qui est contre. Abstention. Il n'est pas adopté. Deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement numéro 601, présenté par M. le rapporteur de la Commission des lois. Sans contradiction avec ce qui a été dit précédemment, il nous semble que l'habilitation législative, c'est-à-dire le recours à l'ordonnance sur le régime de l'article 38, ne se justifie pas pour le régime électoral, s'agissant d'élections qui sont à horizon 2020. Enfin, traditionnellement, c'est une matière que le Parlement aime connaître en direct, si je vous me passez l'expression. Donc, tout en comprenant les contraintes de délai, là, ça paraît difficile d'opposer des questions de délai, puisque, si j'ai bien compris, il s'agit d'un régime électoral qui prendra effet en 2020. Si... Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Je ne voudrais pas contrarier notre excellent rapporteur, mais je m'en réfère quand même à l'avis qui a été donné par le secrétariat général du gouvernement qui concluait plutôt la nécessité de prévoir un cadrage du mode de scrutin de cette collectivité territoriale dans la loi à la créant, et de le faire dans des délais aussi rapides que possible, là aussi. Alors, je comprends votre observation par rapport au délai que nous avions préconisé et qui ont été retenus, mais néanmoins, aujourd'hui, cette habilitation nous permet de répondre dans de meilleures conditions à ces nouvelles modalités d'élection. Merci. Amendement numéro 448, présenté par Madame Kukerman. Oui, il s'agit en fait ici de partir du constat que dans la configuration qui nous est proposée dans le texte, finalement, un certain nombre d'élus de proximité, pour par simplicité, je dirais, les conseillers généraux actuellement élus sur les cantons de l'agglomération lyonnaise, ne seront plus présents, et en tout cas, en termes de nombre, un certain nombre d'élus disparaîtront. Je l'ai dit, et donc nous le redisons, mais nous l'avons dit avec notre groupe à plusieurs reprises, nous pensons que l'exercice de la démocratie ne souffre pas aujourd'hui de trop d'élus, et donc nous ne souhaitons pas accompagner de fait la disparition d'un certain nombre d'élus, d'élus de proximité, même si nous avons ici souvent des débats, certes, l'exercice du mandat de conseiller général en zone urbaine et en zone rurale n'est peut-être pas le même, mais je crois que ce sont en tout état de cause des élus de proximité. On parle d'une fusion et de vouloir mieux faire ce qu'aujourd'hui l'agglomération et le département font. Je crois que, comme Lavoisier disait, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Je ne vois donc pas pourquoi une partie ici se perd. Merci. Monsieur le rapporteur, avis de la Commission sur cet amendement, et également par rapport à l'intervention de la ministre. Avec tact et ménagement à l'égard de madame la ministre, ça va sans dire, mais en ce jour anniversaire de la Constitution, le régime électoral est au cœur de l'article 34. Il ne serait pas en dehors de préoccupations, de délais, qui seraient bien sûr compréhensibles par notre Assemblée. Je ne vois pas comment, s'agissant d'élections à 2020, le Parlement se dessaisisse du cœur de l'article 34. Voilà. Donc je suis défavorable. Madame la ministre, votre avis sur l'amendement 448. Sur l'amendement présenté par madame Kuckerman, c'est un avis négatif, défavorable. Le projet d'habilitation qui a été adopté à l'article 29 du présent projet de loi par l'Assemblée nationale et par la Commission prévoit qu'une ordonnance définisse les dispositions spéciales de composition du Conseil de la Métropole. Le gouvernement tient à souligner que le nombre de conseillers de la Métropole ne doit pas systématiquement répondre à une règle arithmétique d'addition du nombre de conseillers du Grand Lyon et un nombre de conseillers généraux des cantons concernés. Donc il convient surtout de veiller à ce que la Métropole de Lyon soit composée d'un nombre d'élus créant les conditions d'une représentation et d'un travail efficace. Je voudrais, si vous le permettez, monsieur le rapporteur, revenir sur les indications que je donnais tout à l'heure sur l'amendement 601, votre propre amendement. En disant, j'ai évoqué le secrétariat général du gouvernement, c'était sur la base d'un avis de la Constitution, c'était un du Conseil constitutionnel lui-même, qui concluait, je le redis, à la nécessité de prévoir le cadrage du mode de scrutin de cette collectivité locale, territoriale, dans la loi qu'il a créée. Il considérait comme nécessaire d'accompagner la création de la Métropole du Grand Lyon de la définition par le législateur des principes qui guideraient le régime électoral de croisière de la Métropole. Voilà les raisons qui militent, encore une fois, pour que le gouvernement pousse à la suppression de votre amendement. Merci, madame la ministre. Y a-t-il des demandes d'explication de vote sur ces deux amendements ? Monsieur Collomb. Oui, je me permets de rejoindre madame la ministre. Il serait dommage qu'au terme d'un si beau travail, demain, tout ce qui concerne la création de la Métropole lyonnaise soit réduite à néant, parce que nous n'aurions pas traité de ce problème dans cette loi. Merci, Pieds, pour explication de vote. Merci, monsieur le Président. C'était pour expliquer que le groupe écologiste votera, bien entendu, l'amendement 601. Pourquoi ? Parce que s'il y a effectivement urgence à l'élection directe du Conseil de Métropole, cette urgence aurait justifié l'ordonnance, la prise de décision par ordonnance, puisque nous avons des élections en 2014 qui auraient pu, par une organisation prise par ordonnance, une organisation prise par ordonnance, prévoir comment on pourrait voter en 2014 pour, effectivement, que la composition du Conseil métropolitain en 2015 puisse être effectif. A partir du moment où on nous dit qu'il n'y a aucune urgence à la démocratie, il n'y a aucune urgence aux élections directes, et que pendant six ans, de toute façon, il va y avoir une personne, membre, présidente ou membre du Conseil de la Métropole qui n'auront pas été élus directement par les électeurs. Dans ces cas-là, on ne voit pas pourquoi donner au gouvernement la possibilité de légiférer par ordonnance. Alors que si vraiment il y a quelque chose de fondamental pour nous aussi écologistes, c'est la démocratie et c'est surtout le pouvoir du Parlement en matière électorale. C'est pourquoi nous voterons l'amendement 601. Merci, chers collègues. Je passe la parole à Mme Kuckerman. Oui, rapidement, mais tout d'abord sur la question de l'urgence. C'est vrai qu'on le disait en aparté, mais à force d'urgence, on pourrait aussi désigner les élus par ordonnance. C'est certainement plus vite. Ça ferait faire bien des économies aujourd'hui. Je crois qu'effectivement, il faut se préserver de cela. Je pense que nous l'avons tous dit, même s'il y a un engouement, je sens bien, à aller très vite, à célébrer la nuit de noces de ce très beau projet. Je crois quand même qu'il y aurait eu matière, en tout cas on le voit bien à travers les différentes interventions sur ces différents articles, à prendre peut-être un peu plus de temps et associer un petit peu plus de monde. Enfin, sur le caractère arithmétique, pour lequel vous m'avez répondu, Mme la ministre, j'entends tout à fait, et je crois qu'effectivement, la politique ne peut se résoudre à des résultats arithmétiques, mais force est quand même de constater, et ce n'est pas seulement le cas sur la métropole lyonnaise, mais c'est le cas quand même dans beaucoup d'endroits, et à travers ce texte, dans beaucoup de territoires, que le résultat est systématiquement l'addition, la soustraction, plutôt que l'addition. Donc tout de même, là aussi, j'invite à réfléchir, si ce n'est pas des résultats arithmétiques, à ce que ce ne soit pas toujours le même mode opératoire qui puisse être retenu. Je crois que la démocratie en sortirait grandie, et nos concitoyens auraient une meilleure représentation de nos institutions. Merci, M. Mercier, pour l'explication de vote. Merci beaucoup, M. le Président. Moi, je ne suis pas un fanatique des ordonnances, mais je sais que parfois, il faut y recourir. Si on regarde l'article tel qu'il est, on voit bien que le pouvoir qui est accordé au gouvernement par cette habilitation législative est tout à fait encadré. On fixe le nombre d'élus du Conseil métropolitain. On dit qu'ils seront élus dans des circonscriptions de taille démographique répondant aux normes habituelles, c'est-à-dire égales, dont la variation de population ne peut pas être plus ou moins 20 % par rapport à la moyenne de la population des circonscriptions. Je veux donc dire que ces élus du Conseil métropolitain vont être élus au scrutin de liste dans des circonscriptions assez vastes. Après, qu'est-ce qui manque ? Il manque des dispositions extrêmement techniques et qui relèvent plus du pouvoir du gouvernement. C'est, par exemple, comment on découpe la ville. Et ça, je n'ai jamais vu le Parlement faire un découpage électoral. Il est donc tout à fait normal qu'on recourt à une ordonnance pour se livrer aux aménagements techniques d'un système électoral qui est fixé dans le texte d'habilitation. Je crois qu'il fallait, en effet, dire clairement les choses. Comment, en 2020, les conseillers métropolitains seront élus, dire dans quel cadre, leur nombre, et ensuite laisser au gouvernement, sous le contrôle du Parlement, puisqu'il faudra, bien entendu, soumettre à la ratification l'ordonnance ensuite pour qu'elle prenne toute valeur législative, et que ça nous permet de vraiment justifier que le système de 2004 est un système extrêmement provisoire, qu'on rentrera dans le système du droit commun en 2020. On l'annonce dès aujourd'hui dans la loi. On fixe le cadre dans lequel seront élus les conseillers communautaires. Et, en conséquence, je me rallie tout à fait à ce système qui nous a proposé, à cette habilitation législative. Je sais que c'est une des conditions essentielles pour que la métropole de Lyon puisse voir le jour. Si on renonce à cela, on va au-devant de difficultés juridiques graves, et c'est la raison pour laquelle, moi, n'étant pas favorable aux ordonnances, je voterai quand même cette disposition qui contient une ordonnance. Merci, monsieur. Monsieur le rapporteur, vous avez souhaité prendre la parole. Il y a un peu de crainte révérentielle dans la voie quand je prends la parole après l'ancien garde des Sceaux. Mais, à ma connaissance, et bien qu'étant sénateur depuis peu, ni la Guyane, ni la Martinique, ni la Corse n'ont vu un mode de scrutin fixé par voie d'ordonnance. Il n'y a aucun caractère d'urgence qui justifie le recours à l'article 38. Je pense que je suis au cœur de l'article 34 de la Constitution et que c'est de mon devoir de préserver la compétence du législateur. Si, monsieur Richard, vous avez la parole. Que se développe une querelle dont le fond est très mince. Parce que, selon qu'il est question, ce n'est pas le mode de scrutin, monsieur le rapporteur. Le mode de scrutin, il figure dans l'article 29. Ce sont les articles L260 et L262 du Code électoral, c'est-à-dire le mode de scrutin que nous connaissons tous et que, pour certains, nous avons contribué à écrire il y a fort longtemps, qui est celui des élections municipales. Le renvoi au pouvoir législatif délégué ne porte que sur le partage des secteurs d'élection des conseillers de la future métropole. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter d'un franchissement de limites quant à la définition d'un mode de scrutin par ordonnance qui, en effet, serait sans précédent. En revanche, la fixation d'une délimitation de circonscription électorale par ordonnance est devenue, en réalité, sinon le droit commun, du moins la tradition du Parlement français. Donc, il me semble vraiment... Et alors, quant à la... Si je peux retenir votre attention un instant, monsieur le rapporteur, puisque je me joins à toutes les félicitations sous lesquelles vous croulez depuis le début de ce débat quant à la qualité de votre travail et quant à votre recherche de rassemblement, mais sur le point du défaut d'urgence, moi, je soumets à votre réflexion que nous sommes dans l'incertitude juridique de savoir si le Conseil constitutionnel estimera possible de créer dans une loi d'application prochaine une catégorie nouvelle de collectivité territoriale sans définir en même temps, parce que ça, c'est quelque chose qu'on doit aux électeurs, c'est la base de la Constitution, sans définir en même temps son mode d'élection. Donc, il me semble que l'article 29 répond à ses différentes négligences. Je passe la parole à monsieur Yest. Oui, je pense que la rédaction est malheureuse dans ce cas-là, puisque le mode d'élection, il existe. C'est 260, 262. On connaît le mode d'élection. Le régime électoral, on le connaît. Ensuite, il faudrait dire délimiter les circonscriptions, point. et en apportant les précisions utiles qu'aucune commune ne m'a moins de 3 500, etc., c'est particulièrement mal rédigé. Parce que ça peut laisser apparaître, bien que ça ne soit pas le cas, c'est que le mode d'élection est bien prévu, et donc, il est prévu. Simplement, c'est une application, l'ordonnance, et on comprend bien, certains combattent le fait que ça soit par ordonnance, les découpages électoraux, mais autrement, si on vient ici, on sait très bien ce que ça donne. on imagine. À Lyon, ils s'entendent toujours, donc ça ne doit pas poser trop de problèmes, mais c'est rare, c'est une exception. Donc, monsieur le rapporteur, honnêtement, je vous suivais, mais je pense que, alors, l'argumentation de notre collègue Richard, veuillez m'excuser, on pourra créer la collectivité parce qu'on aura renvoyé une ordonnance. C'est pas non plus, à ce moment-là, je crois que c'est pas le bon, le conseil constitutionnel, il pourrait dire, écoutez, il faut que tout soit réglé avant de la créer. Mais bon, donc je ne voterai pas l'amendement parce que je pense que c'est beaucoup, moi aussi, j'ai beaucoup de, j'ai beaucoup, et j'ai peut-être voté en commission d'ailleurs, certainement, l'amendement proposé par le rapporteur. Mais, monsieur Carucci, monsieur le ministre, il arrive parfois que le débat parlementaire permette d'éclairer les situations. Autrement, ça ne servirait à rien. et on pourrait rentrer chez nous tout de suite. Merci, mon cher collègue, je pense que le Sénat est éclairé, plus d'autres demandes de prise de parole. Je vais mettre au voie l'amendement 601 du rapporteur qui a reçu un avis défavorable du gouvernement qui est pour son adoption, qui est contre, il n'est pas adopté. Amendement numéro 448 de madame Kukierman qui est pour son adoption, qui est contre, abstention, il n'est pas adopté. Je mets au voie l'article 29 qui est pour, contre, abstention, l'article 29 est adopté. Nous revenons au cours normal de la discussion des articles. J'appelle en discussion l'article 10 et je passe la parole à monsieur Favier. Monsieur le Président, mesdames les ministres, mes chers collègues, avec cet article 10 que nous vous proposons de réintroduire par amendement en le réécrivant, s'ouvrent donc nos débats sur la métropole du Grand Paris. Or, il faut le reconnaître, nos débats en apporteront la preuve. La controverse, on le sait, sur ce sujet, reste forte. Dès la première lecture, les articles là concernant ont été supprimés par notre Assemblée et, vous le savez, nous avions pris notre part à ce rejet. Le texte initial n'était pas acceptable, mais il faut aussi le reconnaître aujourd'hui, celui écrit par amendement gouvernemental à l'Assemblée nationale était pire encore. D'abord, sur cette question, permettez un point de méthode. Comment se fait-il que le gouvernement ait déposé devant l'Assemblée nationale et non pas devant le Sénat ? Un amendement réécrivant totalement son texte d'origine ? Nul ne peut en effet penser que ce texte d'amendement gouvernemental n'était pas déjà prêt avant son dépôt. Cela dit, revenons au texte de l'Assemblée. Il crée une métropole totalement intégrée à fiscalité propre, centrée sur la seule petite couronne, un monstre technocratique aspirant donc l'essentiel des compétences communales et des ressources disponibles sur son territoire et détruisant toutes les intercommunalités qui s'étaient pourtant toutes construites, on le sait, de façon volontaire, à partir de projets de territoires partagés. Le polycentrisme tant attendu était jeté aux oubliettes au profit d'une centralité parisienne renforcée. Dans ces conditions, chacun comprend bien que peu d'élus locaux aient été en situation de soutenir un tel projet. certes, le projet qui nous est soumis aujourd'hui par notre rapporteur et donc je veux saluer évidemment le travail présente une certaine prise en compte de ces nombreuses critiques et nous en avons d'ailleurs largement débattu en commission. Malheureusement, malgré, je dirais, tout le talent de notre rapporteur, il ne remet pas en cause le cœur même de la démarche portée par l'Assemblée nationale et laisse de nombreuses questions en suspens. Ainsi, le nécessaire polycentrisme de la métropole n'est toujours pas à l'ordre du jour et la disparition des intercommunalités est confirmée. Avec la proposition de notre rapporteur, les compétences de celles-ci ne remontent plus effectivement à la métropole et semblent donc retourner aux communes sans qu'il ne soit précisé ce que deviennent les milliers d'agents qui y travaillent. Les départements et la région sont d'ailleurs dans ce dispositif toujours exclus de la gouvernance métropolitaine. enfin, si de nombreuses compétences retournent aux communes, les ressources fiscales et économiques, on le sait, elles vont à la métropole et c'est l'essentiel. Un tel projet, chacun le sait, donc ne convient toujours pas aux élus de l'île de France. Ainsi, chacun le sait, l'Assemblée générale de Paris-Métropole, ce syndicat mix qui regroupe plus de 200 collectivités, je crois, et d'ailleurs de toute sensibilité, représentative, je crois, de la zone dense de la région, a rejeté, il y a peu, donc, à une très large majorité, 75%, ses dispositions et a fait des propositions. Ces propositions s'articulent autour d'une démarche de construction progressive de la métropole que nous vous proposerons de soutenir avec les amendements que nous avons déposés. Trois points essentiels, d'ailleurs, balisent la démarche. Le premier, l'achèvement de la carte intercommunale. Le deuxième, créer une métropole au 1er janvier 2016, que ce soit un établissement de coopération intercommunale, mais pas, évidemment, un établissement à fiscalité propre. Le troisième est de mettre en place une mission de préfiguration chargée, donc, dans ce délai, de définir, plus précisément, le périmètre, la gouvernance, les compétences et les financements de cette métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, donc, tout le monde s'accorde sur l'impérieuse nécessité de développer des coopérations renforcées au sein du territoire métropolitain, et je crois que personne, effectivement, pense qu'on pourrait s'en dispenser, à partir de centres de développement, on le sait, divers, pour répondre aux besoins des populations qui y vivent et qui y travaillent. C'est une base commune aujourd'hui forte, alors appuyons-nous sur cette volonté, je crois, partagée pour construire pierre après pierre la métropole, donc, de tous et de chacun, et donc de contribuer à corriger ces inégalités sociales et territoriales qui minent cette région. d'autant que le projet qui nous est soumis peut finalement s'avérer dangereux car il va, on le sait, bloquer le temps de sa mise en place pendant sans doute plusieurs années de nombreux projets de développement, y compris portés par des maires, je pense aux maires bâtisseurs, qui vont se trouver évidemment complètement bloqués dans leurs projets en attendant la mise en place future de cette grande métropole. Nos amendements permettent de réunir, je crois, les bonnes volontés. nous espérons donc que le Sénat se saisira donc de cette opportunité. Merci, mon cher collègue. Nous en arrivons à la discussion de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune, l'amendement 414 que vous présentez, M. Favier. M. le Président, mesdames les ministres, mes chers collègues, de notre amendement de réintroduction de l'article 10 est donc le premier pas d'une démarche visant à prendre en compte les propositions qui ont été formulées par le syndicat mixte de Paris Métropole de construction graduée d'une métropole outil de coopération à l'échelle métropolitaine. Il est réintroduit dans le droit commun les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne en matière de coopération intercommunale afin de créer les conditions de création d'une métropole multipolaire. Ce faisant, nous soutenons une démarche de rassemblement et d'ouverture pour faire échec au projet porté actuellement par ce texte et donner une chance à ce qu'on pourrait appeler une alter-métropolisation fondée sur la lutte contre toutes les formes d'exclusion sociale et territoriale. Nous ne renions pas pour autant notre désaccord avec toutes les formes d'autoritarisme imposant l'achèvement des cartes intercommunales mais il est vrai que nous faisons le pari que si nos amendements étaient retenus, le gouvernement comprendra alors qu'il faut écouter, je pense, les élus locaux, leurs attentes, leurs préoccupations et aussi leurs projets. Que rien ne pourra se construire aussi sans le rassentiment. Il faut donc dépasser les pratiques qui ont eu cours jusqu'à ce jour dans les autres départements et construire la carte intercommunale en petite couronne sur une vraie base d'échange et de respect sur la base évidemment de vrais projets de territoire. Nous parlons de la petite couronne car chacun aura compris que pour notre part nous ne proposons pas de remettre en cause des équilibres qui se sont construits en grande couronne ces dernières années. Il a fallu beaucoup de temps pour achever cette carte intercommunale en grande couronne et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait évidemment aujourd'hui complètement rebouleverser ce travail. Les procédures légales de révision de la carte existent et peuvent être mises en oeuvre s'il en était besoin. Je crois que notre région d'ailleurs a besoin de stabilité et pas de chamboulement permanent. Nous ne fixons pas non plus dans ces amendements de seuil minimum pour les futures intercommunalités en petite couronne mais bon bien évidemment il faut qu'elles soient d'une taille évidemment pertinente. en réintroduisant ces territoires dans le droit commun ce n'était pas pour leur attribuer des règles spécifiques mais chacun s'accorde à penser qu'elles doivent être évidemment d'une taille suffisante pour porter de vrais projets. Dans le même temps nous faisons un autre pari celui de faire la confiance aussi à l'intelligence collective des représentants de l'état et des élus locaux pour parvenir au sein de la conférence interdépartementale de coopération intercommunale à des propositions communes qui répondent aux besoins et non pas de simples critères technocratiques. Merci. Amendement numéro 494 rectifié M. Richard vous avez la parole. Je voudrais convaincre le gouvernement et je suis d'autant plus enclin à le faire que je vois le sens de son amendement qui va venir en discussion ensuite. Ce que souhaite le gouvernement par cet amendement et à quoi nous souhaitons proposer une alternative à les deux amendements d'ailleurs 611 et 612 c'est d'abord de recourir à une procédure exceptionnelle et lourde. Il nous est proposé de créer une procédure spécifique d'exception pour les quatre départements de la Grande Couronne avec une seule CDCI mise en commun donc qui aurait des effectifs très importants et surtout un sentiment d'appartenance quasi nul c'est à dire que nous aurions si on créait cet organisme des problèmes de quorum évidents parce que je ne vois pas comment on ferait participer des représentants de l'ouest des Yvelines à un débat sur la construction de l'intercommunalité en Seine-et-Marne et c'est d'autant plus inutile madame la ministre que vous avez vous-même pu participer lorsque vous étiez encore député à un compromis qui a été établi entre la majorité précédente de l'Assemblée nationale et la majorité actuelle du Sénat qui se traduit dans le grand 4 de l'article 52-10-1-1 qui instaure une clause de révision des schémas départementaux au cours de l'année 2015 exactement celle que nous visons donc je souhaiterais vous convaincre de renoncer à l'instauration à mon avis non seulement inutile mais je vais y venir légèrement contre-productive de cette procédure exceptionnelle deuxièmement et j'essaye évidemment de peser mes termes la proposition que vous nous faites d'obliger par la loi ce qui est son précédent à part le seuil de 5000 habitants dans la loi de réforme territoriale de 2010 à fixer des quotas de population à la réalisation d'une carte intercommunale sans veiller au nombre de communes et à la diversité de situations de celles qu'il s'agirait de rassembler c'est quelque chose madame la ministre qui va dégrader la confiance nous avons des rapports entre collectivités territoriales dans les quatre départements les CDCI ont fait un travail méthodique sous la conduite de vos représentants des représentants de l'état missionnés par l'actuel gouvernement et ils sont arrivés à un résultat qui comporte des insuffisances c'est certain il y a des intercommunalités en zone urbaine dense en grande couronne qui font moins de 60 000 habitants donc ce sont des étrangetés et la procédure de révision qui nous avait été demandée par les députés de l'ancienne majorité révèle là son utilité et il y a en effet des rattrapages à faire mais d'afficher dans un texte législatif dans les mois qui précèdent l'élection par les citoyens madame la ministre des conseillers communautaires dans toutes les communes concernées elles sont juste 400 en grande couronne de conseillers communautaires à qui on va dire ensuite on ne sait pas dans quelle communauté vous allez siéger et ça peut être une décision autoritaire qui va en statuer sur cette question je pense que c'est quelque chose qui va très sérieusement dégrader le climat démocratique quelles que soient les tendances intéressées des élections municipales à venir enfin troisièmement madame la ministre nous allons pas le faire en séance mais je souhaiterais vous donner rendez-vous pour vérifier si ce que vous souhaitez faire avec un seuil de 250 000 habitants est simplement faisable vous pourrez vérifier que ce n'est tout simplement pas faisable donc je suis vraiment au regret de voir le gouvernement que je soutiens que j'apprécie pour des raisons qui me paraissent inconsistantes faire une proposition pareille nous nous faisons une proposition beaucoup plus raisonnable avec un seuil à 100 000 habitants pour 211 présenté par le gouvernement madame la ministre vous avez la parole merci monsieur le président si vous le permettez je voulais m'inscrire tout à fait en début du débat et je n'ai pas levé assez haut la main je voudrais juste dire quelques mots en préalable à la présentation de cet amendement concernant les articles qu'on avait réservés qui arrivent aujourd'hui l'histoire du grand pari c'est sans doute une histoire difficile et je le constate depuis des mois c'est l'histoire d'une prise de conscience aussi d'un certain nombre de parlementaires qu'une solution de syndicat mise risquait de manquer son objectif pour résoudre la crise du logement un certain nombre de questions qui se posent et le défi de Paris et de sa région demain dans le monde c'est vrai que le sujet de Paris et de l'île de France restera un sujet particulier puisqu'il s'agit d'une métropole capitale et métropole capitale mondiale c'est en tout cas ce que souhaitent les élus qui travaillent actuellement il y a eu un choc après le vote du Sénat en première lecture et tout à l'heure on me disait oui mais l'amendement était sans doute déjà préparé par le gouvernement avant non non nous nous étions rattachés comme je l'avais dit ici à l'engagement du premier ministre recevant tous les acteurs de Paris Métropole en décembre 2012 apporté un projet qui était un projet discuté entre les élus en question et puis vous avez rejeté à la fois ce projet de syndicat un peu spécifique en rejetant d'ailleurs tous les éléments concernant l'intercommodalité puisque c'est l'article 10 en fait et l'équivalent aujourd'hui pardonnez-moi de l'article 10 qui avait été donc rejeté faisant tomber la suite le 19 juin et je réponds aussi à ce que disait monsieur Bézard le 19 juin nous avons réuni un certain nombre de parlementaires sénateurs et députés en disant voilà on est devant une page blanche les uns et les autres tous les bienvenus et on a invité à écouter des parlementaires venant d'horizons différents appartenant à différentes réunions politiques pour dire maintenant est-ce qu'on laisse la page blanche définitivement et puis au bout de très peu de temps tout le monde a dit non donc nous nous sommes appuyés sur des propositions qui ont abouti au parlement à répondre de façon imparfaite parce que le temps n'était pas le compagnon de cette histoire à ce moment là donc je dis bien de façon perfectible à des objectifs qui eux l'étaient je pense c'est un périmètre clair et lisible on y reviendra dans la discussion une efficacité de l'instrument choix institutionnel choisi en particulier pour l'aménagement du logement et c'était une de vos demandes et je me souviens des interventions du rapporteur Dylan dès la première lecture une péréquation forte et non rediscutée tous les ans c'était aussi ça c'est-à-dire comment on se sort d'une discussion complexe à chaque projet de loi de finances pour trouver des éléments de péréquation puisque les bases comme les habitants changent et enfin ne pas créer de territoire à deux vitesses solution choisie c'était de s'inspirer des métropoles de droit commun tout en prenant en compte les différences propres à la région parisienne et elles sont nombreuses et elles sont lourdes métropole forte dans une région équilibrée c'est pourquoi nous avons prévu quatre articles nous-mêmes et qu'on retrouve quatre articles à discuter ici même si la commission des lois a refait le travail cette commission des lois a largement amendé le texte et comme j'ai eu l'occasion de le dire au moment de la discussion générale le gouvernement ne souscrit pas à une vision trop légère de la métropole on dirait trop light aujourd'hui en faisant l'erreur de ne pas aimer sa langue c'est pourquoi personnellement moi j'attends de ce débat des avancées significatives avancées par une solution plus proche de ce qu'attend sans doute la majorité des élus responsables de la région dans l'article 10 la structuration intercommunale de la grande couronne est une grande question j'entends les arguments qui viennent d'être développés pourquoi nous essayons effectivement dans le même esprit que les schémas départementaux de coopération intercommunale même si il y en a Richard a raison de rappeler que la seule barrière démographique qui avait été inscrite est de 5 000 habitants et d'ailleurs n'a pas été respectée à ce jour sur l'ensemble des départements de France nous essayons de retrouver le même état d'esprit se donner des objectifs de taille minimale correspondant à la réalité d'une région qui n'est pas qui n'est pas comme les autres cette fois dans le projet initial du gouvernement nous avions esquissé déjà des solutions qui n'avaient pas eu l'heure d'être votées et nous proposions que l'unité urbaine à chaque fois prise en compte compte 200 000 habitants et il existe donc un débat sur les seuils j'entends le gouvernement a posé le principe de 250 000 habitants j'entends que le Sénat est plus proche de 200 000 habitants j'entends les arguments développés par Alain Richard en revanche je pense et c'est l'objet d'un travail que nous ferions s'il en était décidé ainsi qu'on a à revoir et vous avez raison sur ce point l'organisation des commissions départementales puisque si non mais dans l'hypothèse que je présente monsieur le Sénateur si parce que vous dites voilà donc dans ce cas il y a un de vos arguments que je n'entends pas bien sur les quorums parce que tout le monde peut être intéressé quand même à venir discuter du tout je pense que le quorum n'est peut-être pas le plus important mais il me semble aussi avoir répondu à un souci certes pas partagé je l'entends je le reconnais ici le souci étant d'un certain nombre d'élus de la Grande Couronne disant on crée quand même on crée une métropole forte dans une région comme celle-ci où les engagements d'investissement vont être lourds de sens comment faire pour que les intercommunalités autour de la métropole puisque nous le verrons et je crois que nous sommes au moins en accord sur l'idée que le périmètre ne doit pas être flottant comment faire pour que les établissements intercommunaux tout autour aient suffisamment de force pour s'équiper et certains disent pour résister d'autres pour coopérer avec la métropole parisienne c'est cet argument qui a emporté le raisonnement du gouvernement et le raisonnement de certains d'entre vous et d'autres élus qui n'y siègent pas nous avons donc proposé cet amendement à l'article 10 l'article 11 décrit tout naturellement ensuite la procédure de rationalisation de la carte avec effectivement la clause de revoyure qui s'impose qui est de droit qui avait suivi d'ailleurs un amendement dit Pélissa à l'Assemblée nationale votée dans cette assemblée en deuxième lecture sur les dates de revoyure donc printemps 2015 il va de soi que dans ce cas on doit effectivement vous avez raison tirer conclusion pour la cause de revoyure enfin et j'en arrive à l'article 12 et je parlerai moins ensuite sur chacun des débats qui vont ici avoir lieu l'article 12 crée effectivement la métropole du Grand Paris sous forme d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier comprenant parier les communes des trois départements de la Petite Couronne au 1er janvier 2015 son périmètre pourrait être étendu sous certaines conditions mais je suis attachée comme beaucoup à ce que ces conditions soient précises très encadrées et qu'on n'est pas une métropole tâche d'huile permettez-moi l'expression organisée en territoire donc qui respecte la dynamique territoriale des territoires qui exercent des compétences classiques dévolues aux métropoles de droit commun à l'exception des missions stratégiques pour le développement de la métropole c'est-à-dire l'habitat le logement l'aménagement l'environnement puisqu'on aura pas mal de questions autour de ce statut et des compétences les compétences dans ce cas pourraient être les suivantes et la première on y tient tous je dis on volontairement tous beaucoup puisqu'on a le même objectif mais pas forcément les mêmes moyens d'y arriver en matière de logement le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement compatible avec le ZRIF est essentiel dans notre histoire commune les aides à la pierre le dallo et la gestion du contingent préfectoral ainsi que à sa demande l'hébergement et peut-être la réquisition sous réserve je dis bien sous réserve de vérification du droit à transmettre de la réquisition qui n'est pas une mince affaire la métropole pourrait en outre se voir déléguer des compétences départementales liées au logement et à l'hébergement et en matière d'aménagement les SCOT et la prébation des plus élaborées par le conseil de territoire seraient accompagnées de constitutions de réserves foncières d'intérêt métropolitain ce que demandent beaucoup de communes même si c'est sous notre forme à ce jour et des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain et j'ajoute que j'entends bien au débat que nous avions ce matin auquel assistait Jacqueline Gouraud votre président de la délégation devant tous les intercommunités de France question était aussi posée comment donner au conseil des territoires une force institutionnelle permettant non pas de lever l'impôt parce qu'on ne peut pas appartenir à deux établissements publics intercommunaux devant l'impôt mais permettant d'être vraiment un lieu de concertation en particulier sur les sols et c'est vrai que c'était Alain Richard qui avait eu cette idée à un moment et qu'il faut regarder de très près comment le conseil de territoire doit être respecté permettez-moi cette expression qui n'est pas de droit mais qui se comprend par la métropole dans cet aller-retour entre l'écriture d'un PLU par le conseil du territoire l'agrégat par la métropole et l'accord définitif nous devons à travers ce cheminement trouver la porte d'une existence plus forte des conseils de territoire c'est un peu le débat que nous avions ce matin et je dis en souriant puisque Jacqueline Bourreau était témoin que pendant que nous avions ce débat devant des centaines d'élus des intercommunalités de France ils applaudissaient la création de la conférence et du Haut Conseil des territoires mais tout ça sera revu un jour à l'aune d'autres débats que celui de Paris mais on a bien senti que c'était sur l'existence institutionnelle du conseil de territoire et ça rejoignait à une expression que vous aviez utilisée en son temps monsieur Dallier que les questions étaient les plus fortes et beaucoup qui voulaient garder les établissements publics intercommunaux actuels voulaient les garder parce qu'ils ne réussissaient pas à lire l'existence institutionnelle des conseils de territoire et je pense que le temps effectivement nous a manqué pour la pédagogie et autant sur Marseille on voit mieux les choses aujourd'hui parce qu'on a bâti le projet autour des conseils de territoire autant sur Paris on a eu moins le temps de la pédagogie c'est vrai que nous demandons à la fois aux établissements publics intercommunaux de se transformer en conseils de territoire pour que les élus retrouvent leur lieu de discussion habituel et en même temps pour certains de s'agrandir parce que il y a en Ile-de-France des projets qui sont discutés sur des contrats de développement de territoire avec la région en particulier et que d'autres habitudes se sont prises de travail en commun sur des priorités autour des gares par exemple donc nous avons effectivement à prendre en compte cette difficulté mais je crois qu'on ne peut pas laisser Paris et l'Ile-de-France dans leur concert institutionnel sur le bord du chemin et que nous devons avancer j'ai bien entendu que vous ne vouliez pas de page blanche mais je tenais au départ à redire comment nous avons pu travailler en écoutant tout le monde je le disais dans mon avant-propos en recevant tous ceux qui voulaient contribuer à cette écriture et j'espère en proposant quelque chose qui fonctionnait enfin à l'article 13 nous voulons nous apprécions pardon un document dédié au logement en Ile-de-France dénommé schéma régional de l'habitat et de l'hébergement ça a été aussi une discussion forte entre la région et les maires c'est-à-dire comment faire pour que ce schéma ne soit pas jeté comme quelque chose de totalement inutile donc on retrouve et je trouve que la commission des lois a trouvé aussi les mots concernant le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement et à monsieur Favier je dirais qu'au fond l'abandon du polycentrisme non c'est-à-dire quand on est dans une communauté qui approche une EPCI qui approche de 200 000 habitants on n'est pas dans un petit village et j'entends ce que vous dites sur le vieux match mais grand match permettez-moi cette expression écrit par Méniori en son temps et bien d'autres entre métropole et polycentrisme nous sommes partisans du polycentrisme mais il y a quand même des réalités qui s'imposent et que dans ce polycentrisme français les grandes unités urbaines se structurent c'est essentiel elles ont d'ailleurs leur rôle à jouer envers les autres réseaux de villes et je pense qu'à Paris plus qu'ailleurs autour de la métropole telle que proposée même si on ne trouvera pas d'accord forcément au Sénat aujourd'hui cette idée d'avoir des établissements publics intercommunaux forts autour répond à cette notion de polycentrisme et d'équilibre des territoires voilà pourquoi nous avons au nom du gouvernement avec Anne-Marie Escoffier posé cet amendement dont j'entends les difficultés mais qui me semble difficile de ne pas organiser en même temps que se crée la métropole la grande couronne avec un périmètre précis mais aussi un schéma institutionnel équilibré et nous reverrons bien évidemment la date de 2015 clause de revoyure qui pourrait bouger je vous remercie merci madame la ministre je vais demander à monsieur le rapporteur l'avis de la commission sur ces trois amendements si vous voulez bien je vais réserver pour l'article 12 les développements sur la métropole grand Paris qu'entendons-nous du schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne la commission des lois fidèles à la position qu'elle avait arrêtée en première lecture à veiller à ne pas bouleverser les équilibres locaux établis dans le cadre du dispositif d'achèvement de la carte intercommunale des départements de la grande couronne dont la mise en oeuvre rappelons-le vient de s'achever ni à remettre en cause les accords intervenus dans le cadre des schémas départementaux qui d'ailleurs notez-le bien feront l'objet j'allais dire mécaniquement d'une révision en 2015 comme le prévoit l'article 60 de la loi du 16 décembre 2010 la commission a en conséquence rejeté l'élaboration d'un schéma régional de coopération intercommunale de la grande couronne en ce qui concerne les amendements qui sont ici en discussion sur l'amendement de monsieur Favier il s'avère inutile au regard de la constitution du périmètre de la métropole du grand Paris prévu par l'article 12 ils seront intégrés l'ensemble des communes des trois départements de la petite couronne donc la commission a émis un avis défavorable pour ce qui concerne l'amendement dans le premier co-signataire et notre collègue Alain Richard cet amendement qui propose dans les départements de la grande couronne d'une part de prévoir un seuil minimal de constitution des EPCI à fiscalité propre située dans l'unité urbaine de Paris soit que l'EPCI ait au moins 30 000 habitants soit qu'il comprenne une commune d'au moins 10 000 habitants et bien il a reçu cet amendement un avis favorable de la commission des lois donc je voudrais vous dire mes chers collègues que j'ai pu vérifier par plusieurs réunions successives auditions que ça correspondait bien à une attente et à une démarche partagée par les territoires et je tiens à dire que la démarche on va beaucoup parler de ça tout à l'heure est vraiment ascendante quand on se donne la peine de rencontrer et d'écouter les territoires ce que vous avez fait madame la ministre mais ce que j'ai essayé de faire à mon modeste niveau on se rend bien compte que cette dimension là est effectivement souhaitée et pas seulement par certains sénateurs voilà ce que je voulais vous dire quant à l'amendement 414 qui concerne l'achèvement de la carte intercommunale en petite couronne la position de la commission des lois a été défavorable monsieur le rapporteur madame la ministre oui sur l'amendement 414 de monsieur Favier la métropole du Grand Paris telle qu'envisagée désormais par le gouvernement regroupe l'ensemble des communes de la première couronne parisienne donc il faut terminer cette couverture donc nous sommes défavorables sur l'amendement de monsieur Richard nous sommes défavorables sur le seuil des 100 000 habitants et naturellement je suis favorable à l'amendement du gouvernement merci je vais mettre en voie ces trois amendements j'ai des demandes d'explication de vote monsieur Dallier vous avez la parole merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je laisserai mes collègues de la grande couronne s'exprimer concernant leur territoire mais je trouve que nous abordons avec l'examen de l'amendement présenté par nos collègues du groupe CRC et qui concerne le bouclage de la carte intercours en petite couronne nous abordons ce débat sur le Grand Paris quand même d'une drôle de manière car au moment où je l'espère nous nous apprêtons à faire un grand pas dans la bonne direction et vers l'avenir l'amendement défendu par notre collègue Favier nous ramène exactement trois ans en arrière trois ans en arrière ici au Sénat c'était la loi de 2010 et c'est moi qui avais déposé un amendement justement pour demander que dans le périmètre de la petite couronne il n'y ait pas d'obligation de bouclage de la carte intercommunale pour la bonne raison que je souhaitais que ce débat sur le Grand Paris vienne que je proposais le périmètre de la petite couronne et que j'espérais bien que ça ne serait pas le modèle retenu et si j'ai bonne mémoire et je crois avoir bonne mémoire cet amendement avait été adopté avec l'avis favorable du gouvernement à l'époque et à l'unanimité du Sénat et donc j'imagine mais on pourra consulter les comptes rendus le groupe CRC devait être favorable à l'époque ou s'abstenir peut-être et monsieur Fabier je me permettrais également de vous rappeler et c'est un autre paradoxe que en première lecture ici vous nous avez expliqué en long en large et en travers tout le mal que vous pensiez de l'intercommunalité dans cet espace de la petite couronne où effectivement toutes les communes ont à peu près la taille critique pour délivrer les services de proximité et vous étiez monté au créneau et à la tribune pour nous dire qu'effectivement il ne fallait pas contraindre les communes et là vous revoilà et vous nous expliquez exactement le contraire et vous vous êtes rangé à l'avis défendu par le syndicat Paris Métropole mais enfin ceci étant dit ce syndicat est-il représentatif vous vous êtes rangé à son avis parce que vous avez peur effectivement que le Sénat adopte au travers de l'article 12 un véritable projet qui nous conduira je l'espère à construire enfin la métropole du Grand Paris alors mes chers collègues de grâce nous ne pouvons que rejeter cet amendement il faut que nous puissions discuter de l'article 12 écouter tous les points de vue mais entrer dans ce débat par l'examen de cet amendement c'est un paradoxe que je voulais absolument souligner merci mon cher collègue je passe la parole à monsieur Yest oui monsieur le président madame la ministre errare humanum perseverare diabolicum ça franchement quand on pense que tous les départements de la grande couronne avec des des drames parfois enfin c'est pas facile ont à peu près partout constitué la carte des intercommunalités elles ont été constituées elles fonctionnent on va bientôt élire dans moins d'un an nos délégués communautaires puis on nous dit allez vous refaites tout et tout ça sous la coupe du préfet de région enfin c'est insensé et maintenant il faut que ça soit 250 000 habitants et ouais vous avez été chercher ça comment on va faire des intercommunalités 250 000 habitants dans certains départements de la grande couronne alors oui je vais vous dire en Seine-et-Marne il faut rassembler Meulat-Sénard-Marne-Laye Meulat-Sénard l'agglomération de Melun et je ne sais quoi encore bon c'est à dire qu'on va peut-être aller ah non il y a la forêt heureusement ça coupe l'unité urbaine de Paris mais enfin c'est des raisonnements qui sont complètement aberrants je rappelle que la commission des lois a dit pour les communes ou intercommunalités qui veulent qui sont dans l'unité urbaine de Paris et qui veulent aller dans la métropole on leur propose de le faire librement parce qu'il peut y avoir intérêt pour certaines mais laisser un peu la liberté laisser la liberté et je dois avouer que j'ai bien gardé l'amendement de nos collègues Richard je me dis que c'est ce qui me gêne beaucoup c'est quand on dit attendez il y a 30 000 mais il y a 10 000 j'ai presque envie de dire que c'est ad hominem ou ad civitatem puisque c'est une cité je me dis c'est un peu suspect attendons la révision on n'a pas besoin de se presser vous allez créer dans tout un tas de avec des des soupçons moi j'aime pas ça j'aime pas ça les seuils de toute façon il en faut mais pas trop on a quand même dit que c'était quand même la liberté d'organisation qu'il y ait un seuil minimum moi je l'ai défendu pour les intercommunalités et d'ailleurs on voit bien ce que ça donne si elles sont trop petites elles ne peuvent pas fonctionner ou plutôt elles ne fonctionnent qu'avec des services locaux mais c'est pas ça une intercommunalité à mon avis et madame le ministre s'il me permet alors moi je suis hostile à tous ces amendements je suis hostile à tous ces amendements je ne dis pas qu'il ne doit pas y avoir une évolution une évolution et une réflexion pour certaines communes de la frange urbaine des départements de grande couronne bien entendu mais je crois que c'est pas mûr et laissons quand même déjà il y a tellement de difficultés laissons les choses un petit peu évoluer et ne fixons pas pour après 2015 des règles que nous n'appliquerons pas forcément voilà madame la ministre je me permets de vous dire aussi et moi ça me choque parfois mais ça doit être les dédoublements de personnalités ici pas vous hein ici on défend beaucoup les communes mais dans d'autres enceintes on défend tellement les intercommunalités qu'on a l'impression qu'on doute vraiment de certains d'ailleurs qui sont parfois maires mais c'est tellement beau d'être président d'intercommunalités et d'avoir plus de pouvoir moi j'ai lu certaines choses j'entends certains discours moi ça me gêne parfois moi je suis attaché à ce que l'intercommunalité soit de l'intercommunalité ou bien alors il faut passer à d'autres stades mais il faut le dire il y a le type métropole de Lyon que j'approuve parce que là c'est vraiment une novation ailleurs veuillez m'excuser ça peut être aussi des petits conflits de pouvoir et d'égo bon les maires c'est pas intéressant laissons-leur l'état civil les cimetières et quelques trucs et puis nous on fait les belles choses moi oui 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 madame la ministre vous voulez que je vous lise des choses faites par certaines associations d'élus c'est peut-être pas indispensable puisque vous êtes encore dans l'enthousiasme de ce que vous avez entendu ce matin je passe la parole à monsieur Eblé merci monsieur le président concernant l'amendement 494 rectifié j'observe avec intérêt que sur les six signataires nous sommes quatre à avoir des attaches électorales assez étroites dans un territoire particulier qui est celui des anciennes villes nouvelles de la région parisienne c'est vrai évidemment pour Alain Richard et Dominique Gillot à Cergy c'est vrai pour Catherine Tasca à Saint-Quentin et moi-même à Marne-la-Vallée et je pense qu'on ne peut pas faire reproche aux élus de ces territoires de négliger l'intérêt que peut représenter une intercommunalité puissante car nous l'avons pour notre part pratiqué depuis 30 ou 40 ans et donc si nous proposons ce seuil de 100 000 habitants ce n'est pas pour réduire la capacité d'action de ces intercommunalités c'est au contraire pour leur permettre dans un regroupement de se développer dans des logiques qui sont extrêmement utiles sur la question métropolitaine qui sont des logiques d'aménagement du territoire et de développement économique de nos territoires et je pense simplement qu'il faut en effet en la matière sans doute comme en toute chose trouver une juste proportion et se garder de deux extrêmes qui consisteraient à ne rien changer ou à s'adosser à des maximes latines mon cher Jean-Jacques pour maintenir un statut quo qui lui aussi peut parfois recouvrir des intérêts particuliers et individuels mais se garder aussi d'une structuration qui se voudrait trop puissante et qui en effet quand on regarde attentivement les cartes mais pourquoi s'interdire de le faire chacun en a la capacité sont très difficiles à mettre en oeuvre donc 100 000 c'est une étape c'est une étape consistante pour ces territoires je dirais limitrophes du coeur de la métropole et du futur EPCI que nous appelons de nos voeux centralisés mais c'est une étape qui ne sera déjà pas commode à mettre en place en effet mais qui nous paraît nécessaire non seulement pour établir ce rapport de dialogue avec le coeur de la métropole pour ne pas déclasser les territoires ruraux qui sont dans l'ensemble francilien mais également une taille suffisante pour agir pour construire des politiques ensemble et pour façonner l'avenir de nos territoires moi je reste convaincu que 100 000 est un seuil peut-être un seuil d'étape je ne préjuge pas de l'avenir à longue durée mais en tout cas un seuil pour aujourd'hui qui constitue déjà un amendement consistant et qui va déjà nous falloir absorber avant d'atteindre 250 000 la parole à monsieur Delay oui monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voudrais revenir moi déjà sur le fond du texte puisque c'est la deuxième lecture et qu'on a déjà on s'est déjà prononcé en première lecture sur ce texte qui était un texte différent bien sûr mais je voudrais à la fois sur le fond et sur la forme et sur la méthode revenir un tout petit peu sur ce que j'avais dit en première lecture et que je regrette que le gouvernement n'ait pas suivi on a un objectif commun c'est organiser la métropole de l'île de France et c'est une nécessité absolue je crois que tout le monde en est d'accord on diverge bien sûr sur les chemins pour y parvenir et j'avais proposé en première lecture qu'on se donne un délai de six mois j'étais pas d'ailleurs le seul à le proposer qu'on associe l'ensemble des élus de l'île de France que ce soit les parlementaires mais aussi les élus locaux pour qu'on puisse avec un délai fixé à l'avance et avec donc des contraintes proposer demander que le gouvernement demande à l'ensemble de ses élus de faire des propositions de faire une proposition et si en l'absence de proposition il convenait bien sûr que le gouvernement fasse lui-même la proposition c'est pas ce qui a été fait en fait ce qui a été fait c'est on a concerté mais les parlementaires socialistes les parlementaires socialistes de l'île de France une cinquantaine qui se sont mis d'accord sur un texte moi c'est ce que j'ai compris en tout cas pour ma part et qui se sont mis d'accord sur un texte alors que moi j'appelais de mes voeux l'association de l'ensemble des élus de l'île de France et je crois que ça aurait été bien mieux pour tout le monde alors maintenant sur le fond sur le fond on a un projet aujourd'hui qui essaye de réunir Paris la petite couronne et qui laisse la grande couronne de côté alors on va y revenir sur les seuils mais moi je pense que c'est pas la bonne façon de voir les choses moi je suis pour la simplification je suis pas pour l'ajout de structures supplémentaires je pense qu'on a assez de structures aujourd'hui et qu'on doit tous rechercher ce qui peut aller dans le sens de la simplification et ma vision c'était plutôt de ne pas séparer petite et grande couronne et de regrouper la région les départements et aussi le syndicat des transports d'île de France parce que les transports bien sûr doivent être une compétente majoritaire pour la métropole dans une métropole garder des intercommunalités fortes et des communes et on avait trois niveaux en île de France et ça me paraissait et ça me paraîtrait encore la bonne solution pour que tout le monde soit concerné grande et petite couronne et qu'on ait une grande structure de métropole mais qui s'occupe vraiment des grands sujets et pas des sujets de proximité donc à partir de là je comprends bien que chacun peut avoir sa solution mais si on n'a pas de débat tous ensemble et si on ne nous donne pas le temps il n'y a pas six mois ce n'était pas énorme on pouvait avoir ce temps de débat et de propositions et ensuite d'arbitrage alors voilà on en revient aujourd'hui à une solution qui ne me paraît pas satisfaisante sur le fond et à discuter sur des seuils pour la grande couronne c'est l'objet des amendements que nous avons à l'examen en ce moment ces seuils je me pose des questions 100 000 250 000 200 000 qu'est-ce qu'on va faire on a des schémas départementaux qui viennent d'être établis parfois dans la douleur parfois dans la discussion large on vient de les adopter on va voter donc pour des représentants ça me semble quand même un peu aberrant et un peu beaucoup trop anticipé en tout cas de vouloir fixer des seuils moi j'ai aucune idée du seuil qu'il faudrait fixer dans l'absolu si on avait une organisation complète de l'île de France très claire on pourrait effectivement réfléchir derrière à des seuils pour la grande couronne mais aujourd'hui je ne vois pas ce qui nous oblige qui oblige le gouvernement à vouloir aller aussi vite dans la fixation de seuils et 250 000 habitants il faut reconnaître que c'est même si moi je suis pour des intercommunalités fortes mais je pense que 250 000 habitants aujourd'hui imposés dans le contexte actuel je ne pense pas que ça soit une bonne solution donc moi personnellement je ne voterai pas ces amendements je préférerais qu'on se donne plus de temps pour fixer éventuellement des seuils merci mon cher collègue je passe la parole à monsieur Berson merci monsieur le président l'amendement défendu par notre collègue Alain Richard est tout à fait pertinent et opportun il l'était avant le dépôt de l'amendement du gouvernement il l'est davantage depuis que nous avons connaissance de cet amendement dès lors que la ville de Paris et les intercommunalités de la petite couronne vont se constituer en métropole du grand Paris il convient que la grande couronne s'organise et trouve une nouvelle cohérence territoriale il convient que les intercommunalités des départements de l'Essonne de Seine-et-Marne de Val-d'Oise et des Yvelines se restructure pour qu'elles puissent dialoguer pour qu'elles puissent mieux coopérer et disons-le pour qu'elles puissent peser davantage face aux décideurs publics et privés pour que les quatre départements de la grande couronne ne soient pas en situation de déséquilibre par rapport à la puissante future métropole du grand Paris le comité d'agglomération de la grande couronne doivent donc atteindre un seuil de population critique pertinent qui leur permette d'être forte de mieux rayonner d'être plus attractif et ainsi de mieux lutter contre les inégalités sociales et territorielles qui demeurent grandes en Ile-de-France l'amendement 494 rectifié fixe un seuil minimum de 100 000 habitants avec quelques clauses qui permettent de bien structurer de bien organiser le regroupement des intercommunalités de la grande couronne pour ma part j'aurais souhaité que ce seuil soit fixé à 150 000 habitants mais je sais que les situations en grande couronne sont diverses contrastées et une analyse fine de la carte des intercommunalités en Ile-de-France montre que le seuil de 100 000 habitants est déjà une grande avancée et je dirais même une première étape qui devrait permettre de créer une véritable dynamique de regroupement des intercommunalités de la grande couronne et il est clair que sur la base du volontariat et bien des intercommunalités se regrouperont et dépasseront le seuil de 100 000 habitants voire même peut-être de 150 000 habitants j'en connais dans le département de l'Essonne l'amendement défendu par Alain Richard est donc un amendement de sagesse et de progrès l'amendement du gouvernement avec un seuil de 250 000 habitants paraît pour le moins excessif source à l'évidence de grandes difficultés futures et j'ailleurs je prends l'amendement du gouvernement comme une proposition dans un débat qui est ouvert qui n'est pas encore clos puisque la navette parlementaire n'est pas arrivée à son terme j'étais favorable je l'ai dit à 150 000 habitants et bien dans un souci de sagesse et de progrès je me range au seuil de 100 000 habitants surtout après avoir entendu l'amendement du gouvernement que bien sûr je ne voterai pas merci mon cher collègue la parole à monsieur Café merci monsieur le président mes propos seront dans le droit fil de ceux que viennent de tenir notre collègue Michel Berson mais je veux dire tout d'abord que je comprends parfaitement les arguments consistants à dire que voilà il y a une carte de l'intercommunalité qui a d'ores et déjà été faite en grande couronne que les CDC se sont oui est mis en oeuvre comme vous le dites et moi je comprends parfaitement en fait cet argument bon cela étant dit je crois qu'il nous faut tenir compte d'une nouvelle donne si l'article 12 est adopté je dirais dans son architecture actuelle moyennant quelques amendements qui pourraient être adoptés mais dans son architecture actuelle cela voudrait dire que sur l'ensemble de la petite couronne nous aurons une métropole de 6,5 millions d'habitants dotée de compétences certes en nombre limité contrairement au texte qui a été adopté à l'Assemblée nationale lequel texte de l'Assemblée nationale disait que la métropole du Grand Paris avait toutes les compétences de la métropole de droit commun à condition bien sûr qu'un certain nombre d'entre elles soient reconnues d'intérêt métropolitain cela a été modifié dans le texte de la commission et désormais les compétences de la métropole sont circonscrites mais ce sont des compétences importantes et particulièrement structurantes et donc nous aurons un nouvel état une nouvelle donne qui sera la constitution d'une métropole de 6 millions d'habitants 6,5 millions dotées de compétences importantes pouvons-nous et d'ailleurs c'est ce que nous disent monsieur Heblé et monsieur Berson qui sont ici les représentants de la grande couronne vous aussi monsieur Yest oui oui mais oui mais je vais revenir à ce que vous disiez monsieur Yest parce que j'ai été intéressé par une partie en fait de vos propos mais nous ne pouvons pas ignorer la grande couronne donc dont un certain nombre d'élus demandent qu'on fixe un seuil pour ce qu'ils puissent s'organiser et comme l'a dit justement Michel Berson pour qu'ils puissent peser par rapport à la métropole qui sera quand même une entité je le répète de 6,5 millions d'habitants et je retiens ce que vous disiez monsieur Yest car si j'ai bien compris votre propos vous nous disiez que vous pouviez comprendre cette problématique de seuil pour les zones urbaines qui se situaient à proximité de la petite couronne où là on voit bien quand même qu'on a une concentration urbaine particulièrement importante et que cette problématique de seuil n'était peut-être pas adéquate à d'autres parties de la grande couronne comme le sud de l'Essonne ou l'est de la Seine-et-Mar où là nous sommes plutôt en fait dans des territoires ruraux donc l'idée de l'amendement de monsieur Richard je crois auquel moi personnellement j'adhère c'est y compris dans sa formulation monsieur Yest qu'il ne s'agit pas quand Alain Richard mais il pourrait y revenir bon prend un certain nombre de critères des villes de 30 000 habitants des villes de 10 000 habitants ou des intercoexistantes de 30 000 habitants c'est justement pour tenir compte de cette double réalité c'est à dire en fait de zones urbaines à proximité de la petite couronne et de zones rurales qui se trouvent aux franges de la région Île-de-France et donc nous sommes en fait devant un choix bon je crois que nous ne pouvons pas refuser à la grande couronne ou en tout cas à sa partie urbaine de s'organiser en intercommunalité suffisamment forte tout en laissant le libre choix aux communes qui sont à la périphérie de notre région de faire absolument comme elles l'entendent et éventuellement de garder la carte intercommunale telle qu'elles l'ont conçue à l'heure actuelle avec des communautés de communes de 10 000 20 000 ou 30 000 habitants ce seuil en fait ne concerne dans notre esprit que je le répète la zone urbaine alors il y a bien évidemment une divergence d'appréciation avec le gouvernement à la fois sur la nature du seuil 250 000 ou 100 000 nous nous préférons 100 000 mais il y a aussi en fait un désaccord avec le gouvernement sur la procédure et ce que propose monsieur Alain Richard c'est de laisser la clause de revoyure arriver au moment où elle arrivera et que la clause de revoyure à ce moment là quand on regardera les nouvelles intercommunalités et bien à ce moment là on appliquera le seuil merci mon cher collègue la parole à monsieur Favier oui monsieur le président mes chers collègues je voulais revenir sur les propos de mon collègue Dallier tout à l'heure qui essayait de nous refaire le débat de 2010 en 2010 la question qui nous était posée n'était pas de construire la métropole de Paris c'était le débat effectivement sur l'achèvement de la carte intercommunale qu'il a lui-même effectivement torpillé par son amendement donc empêchant l'agglomération parisienne ou en tout cas de pouvoir achever sa carte intercommunale dans les mêmes délais que les autres départements pour autant aujourd'hui la question qui nous est posée n'est pas celle-là la question c'est de savoir de quel type de métropole nous allons décider est-ce que ce sera effectivement une métropole qui se construit sur la base des dynamiques de territoire que nous connaissons ici dans le coeur de l'agglomération parisienne à savoir notamment ce qui se passe sur les intercommunalités déjà existantes mais aussi sur celles qui sont en train de se créer parce que certes il n'y a peut-être que 60% de la petite couronne actuellement d'intercommunalités mais il y a des projets partout si je prends par exemple dans mon propre département au-delà des intercommunalités déjà constituées il y a aussi des syndicats de communes d'études je pense à l'ACTEP par exemple sur l'est parisien je pense à toutes les communes qui sur l'Essonne et sur le Val-de-Marne se sont constituées autour du pôle du Grand Orly et donc ces dynamiques sont actuellement en mouvement notamment d'ailleurs autour des contrats de développement territorial avec la dynamique créée par le métro du Grand Paris donc nous sommes dans ce mouvement là et la métropole que nous appelons de nos voeux c'est une métropole qui se construise effectivement à partir de cette dynamique des territoires et non pas à l'inverse c'est à dire quelque chose d'une métropole intégrée cette espèce de monstre technocratique de 6,5 millions d'habitants il faut bien imaginer ce que ça va vouloir dire en termes de fonctionnement de faire fonctionner un bazar pareil pour pas utiliser d'autres termes d'autres termes à l'évidence on va sur le plan démocratique très fortement éloigner les citoyens des lieux de décision parce que y compris le maire qui siégera dans cette métropole il sera un maire complètement isolé dans une assemblée de 250 personnes à peu près comment pourra-t-il effectivement se faire entendre si la métropole ne lui redélègue pas les moyens financiers pour assumer les compétences qu'elle devra continuer d'exercer alors qu'on lui aura enlevé effectivement à ce maire toute sa fiscalité économique et qu'il n'aura plus que sa pauvre tas d'habitations éventuellement pour pouvoir continuer à exercer ses compétences il faudra recréer des syndicats également il faudra recréer des syndicats intercommunaux puisque les intercommunalités ont été dissoutes et y compris sur le plan constitutionnel d'ailleurs on peut se poser la question si un maire qui a délégué volontairement aujourd'hui à son intercommunalité des compétences et si l'intercommunalité est dissoute comment on peut le contraindre éventuellement à reprendre ces compétences-là donc on est devant un véritable bazar qui est en train de s'instituer dans une période ou dans notre région on connaît le taux de chômage on connaît les difficultés qu'on rencontre on connaît ce qui se passe en matière de logement et on n'a rien de mieux à faire aujourd'hui que donner ce triste spectacle de voir des élus une assemblée comme la nôtre et bien débattre de savoir si on va constituer encore cette espèce de métropole qui au bout du compte échappera d'ailleurs complètement au contrôle démocratique des élus et qui sera gérée effectivement par des technocrates et bien ça nous n'en voulons pas monsieur Dallier je regrette effectivement votre schéma est simple je dirais qu'il est surtout simpliste merci merci mon cher collègue je passe la parole à madame Prima merci monsieur le président madame la ministre mes chers collègues je voudrais dire que toutes les discussions que nous avons ici sur le Grand Paris ont quand même une origine l'origine c'est le dysfonctionnement de la région Île-de-France car nous avons un bel outil avec cette région et si aujourd'hui les compétences de l'Île-de-France étaient correctement remplis et bien peut-être n'aurions-nous pas cette discussion sur la métropole sur la Grande Couronne sur le déséquilibre entre un monstre qui est en train de se créer et des petits et des départements de Grande Couronne qui se sentent parfois peut-être oubliés donc je voudrais dire ça en préambule la deuxième chose je voudrais dire que je souscris parfaitement aux arguments aux premiers arguments de notre collègue Alain Richard d'abord par la création dans l'amendement du gouvernement de cette commission régionale de coopération intercommunale qui me paraît complètement hors périmètre je ne me donne aucune compétence pour aller donner un avis sur le Val-de-Marne ou sur le Val-de-Marne ou n'importe quel autre département que le mien que je connais infiniment moins bien je pense que ça serait aussi l'occasion de faire des majorités de circonstances un peu curieuses et donc je trouve que ce processus n'est pas le bon et n'est pas démocratique comme vient de nous le dire notre collègue communiste je voudrais dire également qu'on vient de terminer Dieu sait si dans les Yvelines c'est douloureux de bien de terminer je vois ma collègue Catherine Tasquet Madame la Ministre Opiné dans ce sens on vient de terminer et ce n'est pas tout à fait fini dans les Yvelines notre schéma départemental nous avons en ligne de mire la clause de revoyure en 2015 nous sommes en train de mettre des intercommunalités en place qui n'auront aucune pérennité le fait de recommencer avec un nouveau calendrier avec des seuils me semble quelque chose à la veille des élections démocratiques municipales de complètement irrationnel ensuite je voudrais dire que le problème de ces seuils qui nous sont proposés ici c'est pourquoi je ne voterai pas malheureusement mon cher collègue Richard votre amendement le problème des seuils pose quand même dans le département des Yvelines auprès des élus le problème d'un département à deux temps un département où il y aurait des grosses intercommunalités puissantes capables de rivaliser avec la métropole de Paris et des intercommunalités des communautés de communes beaucoup moins importantes et qui seraient peut-être finalement la responsabilité résiduelle du département il y a là une inquiétude des élus au moins des Yvelines pour lesquelles je peux parler ici puisque je les ai rencontrés qui sont très fortes mais également en Seine-et-Marne et puis je voudrais dire qu'il faut faire confiance aux élus nous avons dans le département des Yvelines la nécessité d'avoir des pôles qui soient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui des pôles intercommunaux qui ont nécessité d'être beaucoup plus importants nous les élus de gauche de droite nous savons cela et nous sommes en responsabilité après les élections municipales en ligne de mire pour créer ces intercommunalités et c'est pas 100 000 c'est pas 200 000 c'est pas 250 000 c'est pas 350 000 peut-être que par endroit ça sera 400 000 et j'ai en tête un territoire où ça pourrait être 400 000 et peut-être qu'en des territoires un petit peu plus éloignés c'est moins de 100 000 habitants pour créer cette puissance territoriale donc je suis opposé à la création dans ce texte des seuils en laissant la responsabilité aux élus du département de prendre justement leur responsabilité Merci ma chère collègue je cède la parole à madame Lipietz Merci monsieur le président je suis la quatrième Seine-et-Marnaise on est cinq quand même sur six donc la Seine-et-Marne est bien présente nous avons effectivement un département avec des spécificités extrêmement fortes entre Melun on va dire ou toute la bande est l'ouest de la Seine-et-Marne ou l'est de la Seine-et-Marne notre plus petite commune fait 82 habitants pour dire que hier lorsqu'on m'a dit que je ne connaissais rien à la campagne ou aux petites communes je crois que je sais ce que c'est quand même mais ce que je voulais aussi dire à notre précédente collègue c'est si la région Île-de-France a dysfonctionné ou si elle dysfonctionne de temps en temps n'est-ce pas aussi par rapport à la façon dont elle est construite quand la région Île-de-France à l'inverse de toutes les autres régions de France a eu la gestion du STIF c'est pas n'importe quoi le STIF et bien quand a-t-on enfin en Île-de-France eu la gestion des transports qui est justement cette espèce d'artère qui permet à une région de vivre et de se faire quand qui lorsque j'étais encore conseillère régionale a refusé de voter l'établissement public foncier régional préférant créer des petits établissements fonciers dans chaque département donc je crois que l'efficacité de la région est nécessairement au niveau de la région avec une péréquation avec une vision globale de la région et pas une vision départementale c'est la régionaliste là qui parle maintenant j'aurais aimé voter l'amendement 494 de monsieur Richard sauf que effectivement je pense qu'il y a des problèmes quant à la taille des seuils proposés je pense que des seuils de 30 000 10 000 pour 100 000 et 100 000 habitants notamment dans certaines parties de l'île de France les plus à la périphérie de l'île de France je préfère dire à la périphérie plutôt qu'au France peuvent être un peu difficiles à atteindre et donc peu pertinents et surtout donnant l'impression comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure que les petites communes les petites intercommunalités ne seront moins bien traitées ou seront forcées de se regrouper de façon presque trop incitative pour continuer d'exister et pour surtout avoir leur spécificité propre perdue au milieu d'une grande intercommunalité donc j'aurais aimé voter encore une fois cet amendement parce que je pense qu'il est nécessaire mais je pense que les seuls sont un petit peu trop élevés merci merci madame la parole est à madame tasca oui merci monsieur le président je veux dire ici que nous sommes tous convaincus de l'enjeu métropolitain pour notre région et nous souhaitons tous faire aboutir cette réforme encore faut-il madame la ministre que le volontarisme ne se bâtisse pas sur une négation d'un certain nombre de réalités et je dois dire que l'amendement présenté par notre collègue Richard et qui a été soutenu par nos collègues Eblé Berson Café nous offre et vous offre une issue raisonnable pragmatique et sérieuse à la question que nous traitons en l'instant très franchement madame la ministre on ne peut pas assimiler la petite couronne et la grande couronne et un des mérites du travail qui a été fait pour préparer cette lecture c'est d'avoir effectivement pris acte de cette différence entre la petite couronne et la grande couronne je voudrais rappeler à ceux qui rêveraient d'un schéma global tout de suite pour l'ensemble de l'île de France que je sais bien que nous sommes chacun très pris par nos territoires mais qu'il faut quand même circuler dans cette île de France pour voir physiquement de façon très simple très claire que nos territoires sont extraordinairement disparates par leur peuplement par leur économie par leur sociologie donc j'estime que nous devons en tenir compte la démarche proposée par Alain Richard a le mérite de préserver le volontarisme des futures intercommunalités j'adhère à tout ce qui a été dit sur le parcours difficile que nous venons de vivre pour faire progresser l'intercommunalité dans ces départements de la grande couronne en tout cas dans celui que nous partageons les Yvelines il faut donc vraiment madame la ministre tenir compte de ce rythme pour aboutir à une solution raisonnable et pour ma part je souhaite ardemment que nous puissions adopter cet amendement ici au moins au Sénat pour que sur ce point il y ait une base solide à la poursuite du dialogue parlementaire encore une fois le volontarisme nous y sommes très attachés nous saluons le volontarisme de ce gouvernement mais en même temps nous vous demandons de prendre vraiment conscience et de prendre en compte les différences de nos territoires je le répète cet amendement d'Alain Richard nous permet de concilier ces deux dimensions d'un seul et même objectif la progression de l'intercommunalité et du travail en commun et du dialogue de nos collectivités territoriales dialogue qui il faut bien le reconnaître jusqu'à présent n'est pas toujours très performant merci ma chère collègue la parole est à monsieur Carucci madame la ministre le débat qui vient d'avoir lieu prouve ce que je dis depuis des semaines ce texte n'était ni fait ni à faire parce qu'en réalité on vient de faire la démonstration avec les interventions des uns et des autres qui a un grand absent pour ne pas dire une grande cible dans tout ça c'est la région Île-de-France parce qu'alors c'est absolument extraordinaire Paris Petite Couronne on vous fait un pôle métropolitain vous allez voir et chacun de dire qu'il va être puissant fort qu'il va faire le logement qu'à terme il aura évidemment les transports qu'il aura ci qu'il aura ça qu'il aura les moyens que ça va être extraordinaire d'ailleurs la Grande Couronne veut tout de suite de s'organiser pour résister pour faire en sorte que par rapport à cette petite couronne qui pôle métropolitain va être extrêmement puissant va évidemment les mettre en difficulté et ça veut dire quoi ça veut dire qu'en réalité la région Île-de-France s'est passée par pertes et profits où est la région dans tout ça où est la région qu'est-ce que vous en avez fait vous organisez vous voulez organiser en intercommunalité puissante la Grande Couronne vous voulez organiser Paris Petite Couronne la métropole mais dites tout de suite que vous tuez la région Île-de-France et on n'en parle plus créons autre chose je l'ai déjà et les départements mais disons les choses au moins je dis depuis des semaines et des mois mais si on veut remettre en cause la carte de la région la carte des régions disons-le une région capitale qui serait le pôle métropolitain et puis on verra ce qu'on fait la Grande Couronne mais au jour d'aujourd'hui le débat est surréaliste il y a un grand absent la région sur l'amendement lui-même je partage totalement l'avis de Jean-Jacques Yest naturellement mais ce qui me sidère c'est que on est là on débat on organise on réorganise la région on ne sait pas a-t-elle été a-t-elle été consultée a-t-elle votée je vais vous en dire une bien bonne sur la région Ile-de-France le 18 octobre dans deux semaines pile poil séance plénière extraordinaire de la région Ile-de-France est-ce que c'est sur le projet métropolitain non une séance plénière d'une journée pour voter quoi le schéma directeur de la région Ile-de-France on vote le Sdrift le 18 octobre alors que le pôle métropolitain que le texte en question ne sera toujours pas en deuxième lecture à l'Assemblée nationale on ne sait plus qui fait quoi la région fait son Sdrift le pôle métropolitain n'aura même pas été adopté mais où est-ce qu'on est qu'est-ce que vous voulez la seule réalité aujourd'hui c'est que vous voulez passer en force sur ce pôle métropolitain alors après tout on peut en parler de ce pôle métropolitain mais pourquoi on n'a pas mis sur table complètement l'existence de la région les pouvoirs de la région les compétences de la région les compétences des départements qu'est-ce qu'il y a est-ce qu'en Ile-de-France les élus ont une responsabilité tellement négative qu'on ne peut pas leur donner la parole on ne peut pas les laisser parler on ne peut pas les laisser s'exprimer la métropole de Lyon ou la métropole de Marseille elles se sont bâties au bout de 10 ans 15 ans 20 ans de communauté urbaine nous nous n'avons pas ça oui enfin nous nous n'avons pas ça alors aujourd'hui vous voulez passer en fort très bien on va voir avec l'article 12 mais franchement j'apprécierais de savoir quand quand on parle ou à bord ou on l'enterre des compétences des pouvoirs de la région Ile-de-France parce que si si on va jusqu'au bout il y aura au terme le pôle métropolitain il y aura une grande couronne réorganisée sur des intercommunalités puissantes puisque vous dites à 250 000 bon enfin oui mais le gouvernement dit 250 bon mais alors qu'est-ce que vous faites de la région non mais qu'est-ce que vous faites de la région qui aujourd'hui qui aujourd'hui a les transports qui aujourd'hui fait normalement le schéma régional du logement qui aujourd'hui moi je ne dis pas qu'elle a réussi on l'a dit on l'a dit mais on l'a dit aussi cette région elle n'a pas les compétences des autres régions depuis si longtemps que ça les transports on les a effectivement Philippe Dominati était avec moi à l'époque au CA du Stif on l'a depuis 2004 les transports on ne les a que depuis 8 ans 9 ans donc ne mettez pas sur la région tous les péchés du monde même si elle a failli sur bien des sujets j'en suis le premier témoin mais aujourd'hui laissez des pouvoirs à la région ou dites que la région doit disparaître Merci mon cher collègue la parole à monsieur Richard ramener à l'attention du Sénat deux ou trois réalités politiques j'ai oublié de dire en quoi l'amendement était rectifié c'est purement formel monsieur le Président la différence que nous avons avec le gouvernement c'est que madame la ministre vous expliquez que le seuil de 250 000 serait un principe hélas non dans le texte que vous nous proposez ce serait une obligation légale or madame la ministre je pense que nous aurons le plaisir de dialoguer à nouveau en 2015 nous irons au résultat il est factuellement impossible d'organiser en intercommunalité dépassant légalement 250 000 habitants l'ensemble de la grande couronne c'est impossible je vous suggère de le faire vérifier par vos collaborateurs c'est impossible donc vous êtes en train de me proposer une disposition légale dont nous constaterons dans un an et demi qu'on n'a pas pu l'appliquer et on sera obligé de faire un autre texte deuxièmement l'argumentaire consistant à dire puisqu'il va y avoir la métropole il faut donc grossir les communautés je le discute mais je souhaite dialoguer j'y reviendrai en terminant avec l'Assemblée et donc puisque l'Assemblée a voté une obligation de seuil moi ce que je questionne simplement c'est que l'aptitude d'une intercommunalité de grande couronne à dialoguer et à trouver un équilibre avec la métropole ne se mesure pas à sa population résidente actuelle elle se mesure à une quantité d'autres critères par exemple son poids économique par exemple son accès aux infrastructures par exemple sont fonciers disponibles donc ce critère purement numérique est erroné alors pourquoi mes chers collègues et là nous nous allons tous décider ensemble chaque voie va compter pourquoi est-ce que je propose un minimum parce que je souhaite que le Sénat puisse avoir un rôle dans ce débat comme dans les autres l'Assemblée nationale a adopté une position obligation de faire 200 000 habitants aujourd'hui dans l'état de notre débat il n'y a pas d'article 10 donc quand on vient en CMP il n'y a pas d'article 10 voté par le Sénat et il y a un article 10 à 200 000 habitants obligatoire voté par l'Assemblée nationale que pensez-vous qu'il arrivera c'est la raison pour laquelle je fais appel à la réflexion des collègues de l'opposition en se demandant à quel objectif on veut arriver si on veut partir en essayant de reculer par rapport à l'obligation qui sera celle de l'Assemblée et si le gouvernement persiste si le gouvernement persiste l'Assemblée aura voté 250 000 pour l'ensemble de l'air urbain dont je rappelle qu'elle comporte 412 communes dont certaines sont à 5 km de la limite les collègues des Yvelines le savent dont certaines sont à 5 km de la limite de la Haute-Normandie il est matériellement impossible d'imposer des populations pareilles à ces secteurs-là la carte de la Grande Couronne elle est faite de l'unité urbaine elle est faite comme ça donc chers collègues moi je m'en remets à vous puisque aujourd'hui les signataires de l'amendement ne sont pas majoritaires c'est vous qui allez décider si vous ne votez aucun des amendements notamment si vous ne votez pas celui que je propose nous partirons d'une version assemblée qui sera extrême j'ajoute j'ajoute un dernier mot Jean-Jacques est à poser toujours lucidement la question des seuils minima que j'ai mis c'est à cause des 412 communes chers collègues aujourd'hui tel que le gouvernement nous propose son texte cette obligation de population minimale qui est inatteignable s'applique à toutes les communes les 412 sauf une opération de manipulation pour les communautés qui sont en bordure de l'île de France qui consiste à changer le siège puisqu'aujourd'hui le critère que propose le gouvernement qui est une absurdité il faut bien le dire dépend simplement du vote d'une délibération et je porte à votre connaissance madame la ministre qu'il y a déjà des communautés qui ont entrepris de changer leur siège pour échapper à l'application de la loi est-ce que c'est ça que vous souhaitez donc c'est l'application de votre texte donc chers collègues j'ai essayé de mettre un système qui évite de soumettre à cette obligation de population minimale les zones les plus éloignées de l'île de France j'ai pris un critère qui est est-ce que cette communauté a au moins une commune à 10 000 dans l'unité urbaine ou est-ce qu'elle a au total 30 000 habitants j'en ai sorti un certain nombre comme ça c'est encore à perfectionner mais je vous signale que de toute façon si on adopte quelque chose sur le sujet il faudra faire ce travail et si on n'adopte rien on travaille sur la base du projet de l'Assemblée et vous le connaissez si la parole est à madame Procacia merci monsieur le président écoutez tous ces débats effectivement comme le disait Philippe Dallier ça nous ramène il y a trois ans et j'ose avouer que je suis très fier d'avoir voté il y a trois ans l'exclusion des départements de la petite couronne de l'intercommunalité c'est vrai c'est vrai que pendant trois ans j'en ai beaucoup entendu dans le Val-de-Marne sur le fait que nous n'avions pas voulu forcer les communes à rentrer dans des intercôts puisque nous nous voulions que cette discussion ait lieu à l'occasion des élections municipales mais quand j'entends mes collègues qui sont allés vers les intercôts et qui sont maintenant obligés de les défaire et bien je me félicite de cette action que nous avons eue parce que chez nous dans le Val-de-Marne en tout cas je ne sais pas en Seine-Saint-Denis pour Philippe comment ça s'est passé mais au moins dans le Val-de-Marne nous n'avons pas monté quelque chose qu'on doit défaire avant même que ce soit opérationnel et je me souviens aussi de toutes les critiques qui ont pu être faites sur l'amendement qui permettait d'exclure le bois de Vincennes puisqu'il coupe complètement toute une partie du Val-de-Marne et qu'il appartient au territoire de Paris et quand j'entends Jean-Jacques me parler des problèmes de ces forêts et bien on n'avait pas fait n'importe quoi il y a trois ans Merci Madame Procassi à la parole à Monsieur Portelli Merci Monsieur le Président en ce qui me concerne je suis totalement d'accord avec le raisonnement d'Alain Richard non pas parce qu'il est de mon département mais parce que c'est un raisonnement que je trouve cohérent je n'ai jamais été élu ni élu départemental ni élu régional et de ce point de vue je suis assez détendu dans le débat actuel parce que je trouve que quand j'entends le débat par moments je finis par être partisan du non-cumul des mandats parce que on n'est pas là ici pour défendre les intérêts de tel ou tel bout de clocher fut-il grand mais on est là quand même pour essayer de défendre un intérêt général et une vision nationale du problème et les élus de province doivent nous regarder nous les élus d'Ile-de-France en se demandant de quoi on parle alors je suis complètement d'accord avec le raisonnement d'Alain Richard parce que je pense que c'est le raisonnement le moins enfin qui nous préserve de ce qui pourrait nous arriver si les députés ont le dernier mot mais en même temps je voudrais quand même insister sur un point il est parti mais non il est là j'ai été complètement d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure Roger Carucci parce que nous sommes en train d'avoir un débat qui est totalement horizontal on raisonne en termes d'intercommunalité de communes de façon horizontale alors que nous sommes dans un cadre et ce cadre c'est un cadre régional il ne faut pas oublier les deux d'un côté nous sommes dans des communes dans des intercommunalités mais nous sommes aussi dans des régions et je voulais vous rappeler un débat qu'il y a eu il y a trois ans parce qu'on parle du débat qu'il y a eu il y a trois ans sur la réforme des collectivités la réforme de décentralisation mais on a eu un autre débat rappelez-vous c'était le débat sur le Grand Paris et compte tenu le débat sur le Grand Paris le projet du gouvernement de l'époque avait été de faire un travail seul sans s'apercevoir à un moment donné que s'il voulait que son objectif soit atteint il fallait qu'il fasse un compromis avec la région et il a été obligé de s'arrêter ne serait-ce que pour des raisons financières il fallait qu'il fasse un compromis avec la région et il fallait que le schéma régional coïncide avec le schéma du gouvernement et bien aujourd'hui on risque de se retrouver devant le même problème évidemment avec d'autres acteurs mais nous ne pouvons pas réfléchir à la métropole parisienne nous ne pouvons pas réfléchir à l'intercommunalité en Ile-de-France en faisant comme si la région n'existait pas et Roger Carouchi avait raison de dire mais on est en train de travailler sur le schéma régional donc d'orientation et en même temps nous sommes en train de faire autre chose qui va télescoper ce que la région est en train de faire en ce moment alors déjà on voit très bien dans tous les débats qu'on a depuis plusieurs mois et pas seulement sur ce texte là que l'avenir des départements est très fortement compromis je ne dirai rien là-dessus je n'ai jamais été départementaliste mais il ne faudrait pas non plus que l'avenir des régions le soit en même temps merci mon cher collègue je ne vois plus de demande d'explication de vote je pense que tous ceux qui ont dû s'explic... ah pardon monsieur Kaltenbach je voulais intervenir pour noter que sur certains bancs j'ai vraiment l'impression que certains ne veulent que rien ne change qu'ils se satisfont complètement de l'organisation territoriale de l'île de France dont pourtant régulièrement on voit tous les manques en matière de logement en matière de transport en matière de développement économique oui on a besoin en île de France d'avoir une métropole qui fonctionne bien pas pour faire plaisir à tel ou tel élu mais parce que nos concitoyens ont besoin d'avoir une organisation dans la zone centrale qui soit efficiente pertinente cela pose la question de la gouvernance et le gouvernement à travers ses propositions apporte une solution mais dire on reporte à demain après demain après après demain ou alors on va chercher d'autres schémas intégrant la région et je ne sais quoi revient à dire ne touchons à rien et continuons à faire nos petites affaires comme aujourd'hui et je crois que là dessus on ne peut pas accepter ce statu quo il faut sortir par le haut du statu quo alors certains ont beaucoup parlé de la région la région dans le schéma proposé continuera à avoir tout son rôle parce qu'en effet il y aura une métropole dense forte sur la zone centrale de l'île de France mais il faudra bien que la région continue à assurer justement l'équilibre entre ce coeur de la région et les territoires périphériques et ça sera le rôle justement de la région de faire en sorte que tous ces territoires puissent se développer et qu'il y ait une cohérence d'ensemble sur la région et puis il y a toujours la formation professionnelle les lycées les transports qui restent de la compétence de la région donc un schéma d'aménagement à l'échelle de la région est tout à fait pertinent il doit s'appuyer aussi sur une zone centrale qui soit forte je voulais également répondre à notre collègue avec Favier sur la petite couronne et rappeler également à nos amis de l'UMP que si à l'époque la petite couronne n'était pas concernée par l'obligation de terminer la carte intercommunale c'est que le gouvernement que vous souteniez avait des projets pour la petite couronne et ces projets c'était de créer une communauté urbaine alors c'est vrai que si on se dit qu'on va créer une communauté urbaine sur Paris et la petite couronne il n'était pas utile d'imposer de terminer la carte de l'intercommunalité et c'est pour ça que les trois départements n'étaient pas concernés mais seulement cette communauté urbaine vous l'avez oubliée elle est passée à la trappe donc on est maintenant sur une logique de métropole et c'est tant mieux c'est l'avenir personne ne peut contester le fait métropolitain et donc continuer à réfléchir sur des petites intercommunalités à deux, trois communes en petite couronne n'a aucun sens ni pour répondre aux besoins de la population ni pour assurer la péréquation indispensable pour lutter contre les inégalités mettre courbe voie et plutôt ensemble ça n'a aucun sens faire des agglomérations à cinq, six communes riches ça n'a aucun sens il faut aussi assurer une répartition de la richesse et lutter contre les inégalités et ça c'est la métropole qui pourra le faire pour terminer je voudrais appuyer complètement l'amendement de notre collègue Richard même si je connais bien mieux la petite couronne que la grande couronne mais je crois qu'il faut parfois être un peu tactique vous voyez bien mes chers collègues que si sur ce sujet de la grande couronne et encore la partie dans l'air urbaine donc ne sont pas concernés les zones les plus rurales madame Lipiette c'est vraiment la partie dans l'air urbaine donc ça limite quand même la grande couronne il faut que le Sénat sorte sur une proposition parce que si on rend page blanche vous savez tous ce qui va se passer c'est l'assemblée qui aura le dernier mot et ça sera un seuil à 250 000 alors que là nous avons la possibilité d'avoir un seuil plus raisonnable à 100 000 qui correspond beaucoup plus à la réalité et s'il y a un large consensus pour un seuil à 100 000 ici là je doute que nos collègues à l'assemblée reviennent sur ce seuil par contre si on renvoie à la feuille blanche vous savez ce que sortira de l'assemblée c'est le seul à 250 000 donc au moins sur l'amendement de notre collègue Richard je vous invite à avoir une réflexion un peu tactique et le mieux est parfois l'ennemi du bien mais en l'occurrence soyons raisonnables voilà merci merci mon cher collègue la parole à madame Cohen et après il n'y a plus d'orateurs inscrits oui je vais être très brève parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par les mêmes orateurs qui disent tout et sont contraires donc je ne sais pas s'il y a un sens mon cher collègue à mettre ensemble plusieurs communes mais une métropole à 124 communes plus Paris c'est à dire 6 millions et demi d'habitants c'est quoi le sens merci alors pour aller vraiment dans l'esthétisme du règlement intérieur je passe la parole à monsieur Yest puisqu'il y a 3 amendements en discussion oui monsieur le président ça sera très bref c'est toujours un peu désagréable de dire pour éviter le pire on va quand même accepter ce qui n'est pas très bon alors non mais depuis quand même un certain temps au Sénat c'est ce qu'on fait et on y participe et je crois qu'on va continuer pour certains d'entre nous à y participer jusqu'à la fin du débat bon mais quand même moi je vous dis que peut-être ça sera bien quand on refera la carte intercommunale quand on vérifera comment ça marche etc pour étendre et puis il y a des choses qui pourront se faire c'est vrai pas partout bon ce qui me gêne c'est pourquoi ce 10 000 pourquoi ce 30 000 je me dis il y a toujours des idées derrière la tête pas de la part d'Alain Richard bien entendu puisque c'est un homme parfaitement au-dessus de tout soupçon d'arrangement politique dans certains dans certaines zones ouais bon ceci dit c'est vrai que c'est moins mauvais et donc le groupe laissera cet amendement prospérer nous nous abstiendrons mon cher collègue je mets au voie l'amendement numéro 414 présenté par monsieur Favier qui est pour son adoption qui est contre abstention l'amendement n'est pas adopté je mets au voie l'amendement 494 rectifié présenté par monsieur Richard qui est pour son adoption qui est contre abstention l'amendement 494 rectifié est adopté l'amendement 211 tombe et l'article est ainsi rédigé et rétabli donc vous me trouvez à l'article 10 c'est bon nous en passons à l'article 11 deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune l'amendement numéro 415 présenté par monsieur Favier oui monsieur le président cet amendement tombe parce qu'il était en cohérence effectivement avec mon amendement précédent sur l'achèvement de la carte intercommunale merci madame la ministre votre amendement est retiré aussi je suppose non il ne tombe pas il est retiré nous en arrivons vous pouvez prendre la parole madame la ministre bien sûr bien sûr je retire mon amendement c'est pas la peine mais ce que je voulais dire je voulais dire juste deux petites choses dans cet amendement il y avait une vraie question qu'a posée Alain Richard c'est la date parce que lorsque la loi a créé une date c'est à dire en 2015 la loi ne peut pas être rétroactive donc la revoyure posait problème donc on avait un vrai problème d'écriture de l'amendement c'est exact en revanche par rapport à ce qui était dit sur l'île de France alors juste quelques remarques nous ne sommes pas en train de discuter d'intercommunalités qui irait jusqu'à une super intercommunalité qui serait l'île de France on était bien sur l'organisation territoriale des communes et des intercommunalités ce qui ne touche absolument pas les compétences des régions d'ailleurs qui seront revues et réaffirmées après le chef du film donc je pense qu'il ne faut pas mélanger les sujets l'île de France n'est pas une super intercommunalité c'est une c'est une collectivité territoriale avec ses compétences et elle peut très bien et au contraire il faut qu'elle continue à exercer ses compétences c'est comme si vous me disiez monsieur Cauchy que de discuter des intercôts fait tomber les départements et leur action en attendant que les intercôts soient écrites non donc je crois qu'il faut faire attention non plus à ne pas jouer de ce qui ne doit pas être autrement qu'un clin d'oeil merci madame la ministre nous en arrivons à l'article 12 et oui oui j'ai trois demandes de prise de parole sur l'article 12 monsieur Van Direndon vous avez la parole monsieur le président mes chers collègues ainsi que je l'annonçais en discussion générale le travail de la commission des lois concernant la métropole du Grand Paris s'est axé sur trois principes un principe de cohérence des périmètres un principe de subsidiarité pour la répartition des compétences et un principe d'autonomie de gestion des territoires s'agissant tout d'abord des périmètres si la métropole du Grand Paris a vocation accroître à toute l'île de France voire comme certains l'évoquent déjà à tous les départements j'y crois quand même pour avoir quand même une pratique de l'intercommunalité que nous n'y sommes pas près de si tôt j'ai donc entendu la crainte de certains collègues qui sont préoccupés par l'avenir des territoires situés en dehors de la future métropole et qui pourraient se voir déposséder de leurs zones les plus dynamiques c'est pourquoi je vous propose de recentrer la future métropole du Grand Paris sur la petite couronne tout en permettant qu'en application du droit commun les établissements publics de coopération intercommunale qui se seraient exprimés avant le 1er août 2014 puissent adhérer à la métropole la date est importante de même que le fait qu'une fois le périmètre de la métropole fixé et ça c'est nouveau seule la loi pourrait ultérieurement le modifier cette stabilisation du périmètre permettra et on l'a bien senti dans le débat qui vient de s'achever permettra en effet de poser les bases du futur établissement public de coopération intercommunale et vous me permettrez de dire de se rôder avant de s'élargir certains proposent de s'en tenir strictement à la petite couronne et d'exclure de la métropole les trois bientôt quatre communes de la grande couronne qui appartiennent à des établissements publics de coopération intercommunale qui se situent à cheval sur les petites et grandes couronnes j'y suis opposé pour une raison très simple qui me permet de faire la transition avec mon point suivant le périmètre des territoires je souhaite préserver autant que possible justement les démarches intercommunales qui sont à l'oeuvre depuis une quinzaine d'années donc on va essayer de ne pas démolir ce qui fonctionne et en même temps d'inciter ceux qui ne sont pas encore engagés sur le chemin de l'intercommunalité de projets bien sûr à avancer dans cette direction d'où la proposition que le découpage des territoires tienne compte des dynamiques intercommunales existantes tout en sachant mes chers collègues que la petite couronne n'est pas couvert intégralement par des intercommunalités intercommunalités seul 60% de son territoire l'est mais enfin là où il y a une dynamique intercommunale nous avons cherché à la prendre en compte puisque c'était une demande très forte que nous avons entendue dans les auditions dans les auditions nous avons veillé à entendre tout le monde toutes les intercommunalités tous les conseils généraux et le président de la région Île-de-France qui est venu en personne il nous a paru aussi pour ce découpage des territoires de la même manière qu'il fallait tenir compte là où il y en avait des périmètres des établissements publics de coopération existants il nous paraissait utile également puisque c'était assez plébiscité par les personnes auditionnées de chercher à faire converger ces périmètres sur ceux des contrats de développement territorial qui incontestablement ont soudé la pratique intercommunale deuxième considération qui concerne les compétences le dispositif issu des travaux de l'Assemblée nationale auquel votre serviteur tient quand même à dire qu'il n'a pas été associé était sur le point de mon point de vue sur le point des compétences inutilement complexes fait de renvoi et d'exception au droit commun nous avons recherché là comme ailleurs une logique de simplification de clarification et pour comprendre l'essentiel nous avons voulu éviter le yo-yo qui consistait dans le système précédent à faire que les compétences devaient d'abord remonter à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui étaient créés pour ensuite redescendre au niveau des territoires donc le texte de la commission distingue d'une part les compétences stratégiques et structurantes qui seraient transférées à la future métropole et sur ce point votre serviteur a pris la peine de vérifier lors des auditions que la ville de Paris et la région Nord-Pas-de-Calais sur justement la délimitation de ces compétences étaient je dirais convergentes c'était très important c'était extrêmement important parce que quand on a démarré on pouvait se dire par exemple et c'est une question légitime les aéroports la grande attractivité internationale le devenir des grands hubs aéroportuaires il a été clair dans les auditions que les seules compétences économiques qui étaient reconnues dans la petite couronne à l'intercommunalité étaient ceux qui se rattachaient à L301 du code de l'urbanisme ce qui de vous avouer mes chers collègues est déjà pas mal et recouvre je dirais l'essentiel des stratégies d'implantation et de développement économique commercial artisanal dont en ce qui concerne les compétences de proximité actuellement exercées par les intercommunalités et qui du fait du système proposé risquaient de revenir au niveau central et bien il nous a paru indispensable également de trouver une réponse pour faire en sorte qu'il puisse continuer à être exercées dans la proximité cette réponse je l'ai trouvée dans un texte du Sénat Pélissard Sueur excusez du peu qui permet effectivement pour la gestion des services communs à l'intérieur d'un périmètre d'intercommunalité de permettre à la demande ça n'est pas une obligation la possibilité de fonctionner dans des structures de type SIVOM vous voyez bien pour des services de proximité sans fiscalité propre uniquement avec des recettes qui viennent soit des dotations des communes soit des taxes qui sont affectées à l'organisation des services en contrepartie j'allais dire des services rendus en compétences propres on a retrouvé la ministre l'a très bien dit je le répète c'est quand même fondamentalement important on dit 6 millions d'habitants mais il y a un problème immense en matière de logement et donc derrière en matière de stratégie d'urbanisme et d'aménagement donc on a mis le logement et l'hébergement évidemment autour d'un projet métropolitain le SCOT c'est le projet métropolitain vous savez tous que le socle d'un SCOT c'est le le PADD le programme d'aménagement et de développement durable les questions environnementales et un sort particulier grâce à l'intervention du rapporteur Dylan a été fait à la politique de la ville puisqu'on a veillé à ce que tout en étant une compétence obligatoire dès le texte de loi il soit prévu qu'elle soit mise en oeuvre au niveau des conseils de territoire en ce qui concerne la gestion des services de proximité nous avons trouvé une réponse qui permet crèche médiathèque qu'a-t-on entendu pendant les auditions qui permet une gestion qui continue à être la plus décentralisée possible en ce qui concerne les territoires beaucoup s'interrogent sur ces territoires leur consistance exacte leur personnalité juridique les moyens administratifs et financiers dans la proposition de la commission ils ont un double visage c'est un débat qu'on avait déjà rappelez-vous trouvé à Marseille ils sont à la fois le lieu naturel déconcentré où se mettent en oeuvre les compétences obligatoires dont je viens de parler de la métropole Grand Paris ils peuvent donc à ce titre recevoir de vraies délégations de compétences et de moyens nous avons veillé dans le texte à ce que la dotation de territoire dépense obligatoire pour le budget de la métropole leur permette d'assurer l'exercice de ces compétences le texte précise d'ailleurs que cette dotation couvre l'ensemble de leurs dépenses car si la métropole dispose de la fiscalité puisqu'il n'y a qu'un EPCI à fiscalité propre les territoires doivent pouvoir avoir des garanties de disposer d'une autonomie de gestion et nous y avons veillé afin d'assurer une parfaite coordination entre conseil de la métropole et conseil de territoire la commission des lois a proposé comme nous l'avons fait à Marseille rappelez-vous le président Godin disons je veux élargir et je veux que les maires soient à tous les étages au niveau des conseils de territoire comme au niveau du conseil de métropole nous avons veillé à ce que les communes et leurs représentants puissent donc siéger dans les deux organes comme à Marseille en second lieu ces territoires dont le périmètre à l'intérieur desquels les communes peuvent si elles le souhaitent s'associer pour exercer en commun certaines compétences de proximité et bien ils peuvent prendre la forme de syndicats j'insiste là-dessus parce que c'est une des innovations essentielles sans revenir sur le fait qu'il n'y a un seul EPCI à fiscalité propre donc nous avons entendu ce qui était quand même partagé par tous nos interlocuteurs le désir d'avoir des garanties sur la gestion des services de proximité nous avons entendu ce qui était revendiqué par tous au niveau d'une démarche ascendante qui d'abord prenne en compte là où elles existaient les dynamiques intercommunales et ensuite puisse les accompagner dans des modes de gestion qui ne postulaient pas nécessairement la centralisation au niveau de l'EPCI la commission des lois vous propose donc cette architecture qui respecte le choix de l'EPCI à fiscalité propre mais qui donne véritablement une reconnaissance au particularisme du territoire sans rien céder de l'essentiel c'est à dire la volonté d'avoir enfin une métropole à Paris car c'est quelque chose d'essentiel mais une métropole qui ne joue pas à la région bis parce que monsieur Karouchi moi je me souviens de votre intervention en juin dernier moi je suis pas gêné de dire que s'il y a quelqu'un ici qui défend les régions depuis trois jours c'est vous parce qu'on chercherait en var ailleurs donc je veux seulement dire j'ai exercé des responsabilités régionales et je peux je peux vous dire que nous avons veillé dans l'architecture du système à prendre en compte la région et à éviter précisément qu'il y ait un risque de confusion ou de superposition des compétences avec celles de la nouvelle métropole ainsi définie voilà les bases sur lesquelles on a travaillé merci de votre attention merci monsieur le rapporteur la parole est à monsieur carucci monsieur le président madame la ministre monsieur le rapporteur moi je voudrais commencer je l'ai fait lors de la discussion générale par remercier le rapporteur parce que sincèrement quand j'ai vu arriver le texte de l'assemblée je me suis demandé si c'était une pure provocation ou si c'était une déclaration de guerre dans les deux cas ça aurait été dans l'ensemble de la région et dans l'ensemble de Paris de la petite couronne probablement une situation compliquée je lui reconnais bien volontiers des avancées par rapport au texte de l'assemblée du gouvernement et je lui reconnais bien volontiers le fait qu'il a essayé de faire en sorte que la création de cette métropole ne ressemble pas à la négation de l'existence d'une région ou à la disparition pure et simple des élus mais monsieur le rapporteur vous voudrez bien accepter l'idée que toutes les améliorations que vous avez apportées qui sont considérables je le dis sont à partir d'une architecture qui est arrivée telle qu'elle c'est à dire la loi est la loi et c'est comme ça le gouvernement l'assemblée nationale dise la métropole est un EPCI à fiscalité propre ce qui a comme conséquence de faire en sorte que les intercommunalités existantes de faire en sorte qu'un certain nombre de pouvoirs de nos communes disparaissent donc là le débat est là quand nous aurons tout à l'heure le débat sur les amendements nous nous avons proposé enfin je dis nous plusieurs d'entre nous ont proposé de nouvelles rédactions de l'article 12 on verra ce que ça veut dire je reconnais bien volontiers on en reparlera tout à l'heure après tout le débat sénatorial sert à ça que le mien d'amendement par exemple ne va pas assez dans votre sens vous voyez comme quoi j'accepte l'idée que il y a un problème dans le mien d'amendement c'est que je je préserve le pouvoir des EPCI existants je préserve le pouvoir des communes je donne des compétences à la métropole mais je ne lui donne pas de moyens financiers permanents et à partir de là je veux bien reconnaître que certaines autres rédactions que la mienne sont meilleures parce qu'elles garantiraient à la métropole des ressources pour exercer ses activités mais cette autre rédaction vers laquelle je peux aller ne lui donne quand même pas le statut de PCI à fiscalité propre pourquoi et je voudrais juste je l'ai déjà dit en discussion générale je veux dire sincèrement quelle que soit la couleur politique des élus à Paris en petite couronne et en grande couronne aussi d'ailleurs la situation de cette région et là je ne parle pas de la structure région je parle de la vie de cette région c'est 20% de la population sur 2% du territoire ceux qui imaginent je le dis franchement ceux qui imaginent que parce qu'on va créer une autre structure les problèmes de cette mégalopole vont être réglés on tord la véritable difficulté et j'ai des souvenirs moi de tous les plans de tous les schémas depuis 1995 on avait déjà eu le texte Pascua on a vu d'autres textes qui disaient il y avait même eu madame Lipietz un texte préparé par les écologistes demandant une dépopulation de la région Île-de-France pour régler les problèmes et il disait en 2020 il faudrait qu'il y ait moins de 10 millions d'habitants c'était en 1995 c'était en 2020 il faut moins de 10 millions parce qu'on ne va pas y arriver on va saturer en matière de logement on va saturer en matière de transport et c'est vrai mais comment voulez-vous faire quand vous avez sur un aussi petit territoire 12 millions d'habitants c'est pas la structure qui est mauvaise c'est pas les élus qui ne sont pas compétents et qui font pas les efforts c'est très souvent la difficulté d'avoir une population aussi nombreuse aussi massive aussi mouvante parce que nous avons une population qui vient souvent de l'extérieur de l'étranger ou de province et qui bouge beaucoup une population très mobile une population de plus en plus nombreuse sur un territoire extrêmement restreint et ça c'est un problème totalement à part que vous n'avez pas dans les autres métropoles quand on me dit comparer faites comme ça à Marseille ou à Lyon d'accord mais ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes que nous donc pourquoi ne pas inverser le processus c'est dire on fait confiance aux élus on fait confiance à ce qui marche dans les intercommunalités et on regroupe en une métropole volontaire je sais que c'est compliqué je sais que ceux qui préfèrent des mesures très carrées très précises très concrètes disent non 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 pas de volontarisme il faut imposer obligé vous êtes dans une région à part vous êtes dans un système de population à part vous n'avez pas de solution miracle et la structure ne sera pas un miracle merci mon cher collègue je cède la parole à monsieur Favier oui monsieur le président madame la ministre mes chers collègues donc avec l'organisation qui nous a été proposée hier par notre président de commission nous allons donc commencer nos débats par une discussion donc commune autour des amendements de réécriture totale de cet article puis nous débattrons seulement après de la centaine d'amendements donc suivants déposés sur ce même article ce faisant donc notre groupe ayant proposé par amendement la réécriture complète de cet article mais par touche successive nous ne pourrons donc pas développer notre argumentaire à ce stade si aucun des premiers amendements examinés n'est adopté car si l'un d'entre eux reçoit le vote favorable de notre Sénat la centaine d'amendements suivantes donc tombera aussi en quelques mots je souhaitais mettre en cohérence ces amendements que nous avons déposés en nous appuyant donc sur en particulier la dernière déclaration de Paris Métropole il s'agit donc pour nous de mettre en place au 1er janvier 2016 un établissement public d'un titre particulier regroupant les collectivités territoriales et leur groupement donc y compris les départements et la région de l'unité urbaine de Paris telle que définie par l'INSEE pour parvenir à cette création nous élargissons les objectifs de la mission de préfiguration figurant dans le texte de la commission cette fois composée uniquement d'élus mais s'appuyant sur les travaux d'un conseil consultatif de partenaires afin de parvenir à des préconisations consensuelles ou largement majoritaires dans le domaine de la gouvernance des compétences et des financements de la future métropole nos débats vont nous semble-t-il donc le démontrer qu'une majorité peut se dégager en faveur d'une métropole de coopération centrée sur des compétences stratégiques s'appuyant sur le développement des territoires intercommunaux et sur les communes qui conserveraient leurs compétences et leurs financements cependant force est aussi évidemment de constater qu'aucun accord global ne s'est cependant encore dégagé mais nous semble que nous en sommes si près que la mission de préfiguration devrait en particulier donc parvenir rapidement à faire des propositions qui permettent de nous rassembler voilà donc à grand trait peut-être notre positionnement dans ce débat aussi nous avons pu constater que bien qu'appuyant nos propositions sur la base nous appuyant nos propositions sur la base des orientations de Paris Métropole qui je le rappelle encore au groupe des élus de toute sensibilité les sénateurs donc des autres groupes ont préféré donc avancer des propositions précisant les conditions de la mise en oeuvre de la future métropole dans cette discussion commune autour des amendements de réécriture donc de cet article 12 quatre je crois positionnements donc s'expriment et pour notre part n'étant pas effectivement partisans de la page blanche nous serons évidemment très attentifs à tout ce qui pourra nous sortir de l'impasse dans laquelle le texte issu de l'Assemblée nationale nous enferme même si je reconnais aussi bien volontiers que les efforts produits par notre rapporteur ont permis de faire évoluer ce texte mais effectivement sans en changer pour autant la logique fondamentale et notamment un point clé qui a été d'ailleurs rappelé à l'instant par monsieur Carucci qui est effectivement le fait d'avoir un OPCI à fiscalité propre qui évidemment modifie complètement l'architecture de cette future métropole merci mon cher collègue la parole est à monsieur Vincent Capocanelas merci monsieur le président mesdames les ministres mes chers collègues je voulais d'abord remercier notre rapporteur des explications qu'il a bien voulu nous apporter des compléments salut le travail qu'il a réalisé aussi la commission des lois pour essayer à partir de la construction bancale que nous propose l'Assemblée nationale de trouver des solutions pratiques j'entendais tout à l'heure avec plaisir Alain Richard nous dire que ce que proposait le gouvernement ne marchait pas en grande couronne dans les faits il en est de même en petite couronne je voudrais remercier le rapporteur mais en même temps nuancer un certain nombre d'affirmations et contredire même certaines d'entre elles sur la question pratique des compétences et de ce qu'il appelle le yo-yo ou l'ascenseur des compétences un peu vers le haut un peu vers le bas je crois qu'il y a un total désaccord vous nous dites que vous avez réglé ce problème de yo-yo mais vous l'avez réglé comment ? d'abord il y a des compétences qui partent des EPCI qui montent à la métropole bien et la métropole en redélègue au territoire si elle ne l'en redélègue pas d'ailleurs les territoires ne servent à rien donc il y en a bien qui montent qui redescendent après aux différents territoires et puis il y a des compétences vous nous dites encore qui, je vous ai bien entendu partent des EPCI ils sont détruits ces EPCI admirez la progression de l'intercommunalité d'ailleurs on commence par réduire 20 ans de construction et bien les compétences des EPCI elles pour certaines celles qui ne sont pas montées elles repartent aux communes si ça ne s'appelle pas du yo-yo ou de l'ascenseur je ne m'y connais pas et elles repartent aux communes et les communes qu'est-ce qu'elles vont en faire si on vous suit ? elles vont devoir créer des syndicats donc on avait des EPCI on les a fait fonctionner il y a des projets de territoire ça a pris du temps on les détruit et à la place qu'est-ce qu'on va faire ? on va renvoyer les compétences aux communes et les communes vont faire des syndicats excusez-moi mais une chatte n'y retrouverait pas ces petits c'est cafcaïens cette affaire-là et bien en plus en écoutant un certain nombre de maires et de maires de villes riches et pas forcément d'ailleurs de l'opposition qu'est-ce que j'entends ? j'entends que ceux qui vont se voir ceux qui vont retrouver les compétences au niveau des communes vont se poser la question parce que les crèches ou les haltejeux les conservateurs etc ceux qui ont des gros moyens ils vont se dire après tout je vais les garder et donc vous allez condamner les villes propres à former des syndicats entre elles et si vous me dites que c'est un progrès la péréquation et la solidarité là je vous dis chapeau donc on a un vrai problème déjà sur ces compétences et vous n'avez pas réglé monsieur le rapporteur j'en suis désolé le problème du yo-yo pour moi il est toujours réel je passe aussi sur la délicate question du financement parce que finalement il faudra bien payer tout ça quand même si on fait des syndicats il faudra bien les financer si les communes retrouvent les compétences également et la commune qui va se retrouver avec des compétences qui va chercher avec qui se marier celle-là elle va passer quand même un bon moment et je salue chacun des conseils municipaux qui aura à régler ça c'est le cas que vous faites quand même dans 60% de l'île de France donc je voulais insister sur ce point particulier et dire que qu'est-ce qui fait que c'est bancal c'est qu'on part d'un dogme qui est qu'il ne faut pas briser le tabou qu'a posé l'Assemblée nationale la métropole doit être un EPCI à fiscalité propre moi je vous propose qu'on ne raisonne pas autour de ça qu'on se dise comment faire pour que la métropole fonctionne elle fonctionne en haut avec des compétences stratégiques et qu'il faut alimenter et financer et il faut une caisse commune et il faut de la péréquation j'en suis d'accord et il faut un fait métropolitain puissant j'en suis encore d'accord mais en même temps après comment on traite les compétences de base qui étaient aujourd'hui exercées par les EPCI et si vous répondez à ces deux questions vous vous dites qu'effectivement la métropole EPCI à fiscalité propre pose question et donc ne partez pas de ce dogme là essayons de voir comment gérer une métropole puissante stratégique à l'échelle de l'île de France et à l'échelle de la ville monde et en même temps comment faire que les compétences de base la propreté les ordres ménagères les comptines etc. puissent être exercées encore demain et il me semble qu'il faut reprendre la réflexion sur ce point Merci mon cher collègue la parole à monsieur Dallier Merci monsieur le président Mesdames les ministres mes chers collègues nous voilà au coeur du débat et je commencerai par rappeler que s'offre à nous trois solutions la page blanche j'ai cru comprendre que personne ici ne souhaitait cette option et ensuite et bien l'amélioration si c'est encore possible si on trouve des majorités pour le faire du texte de la commission ou la réécriture que nous propose un certain nombre d'amendements un drogé carucci un d'Hervé Marseille et celui de Vincent Capot Canellas mais il faut bien avoir conscience que sur cette alternative nous avons à mon sens le choix entre une vraie métropole et ce qui n'en est pas une quoi qu'on nous dise parce que comment qualifier nous quittons nous quittons l'hémicycle du Sénat mais nous allons revenir sur cette question de la création de la métropole du Grand Paris dans le 24h Sénat c'est tout de suite et c'est tout de suite